... Dans un grand élan de flamme, bonsoir à tous en direct de Genève. J'ai le plaisir de vous saluer pour cette émission Planète Hommeo qui a ce soir pour sujet d'explorer les connaissances de Sylvie Simon. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Edouard. Je vais être obligé dans un premier temps de céder au rituel des présentations. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis le docteur Broussallian, j'exerce à Genève, je suis médecin homéopathe, j'ai commencé à étudier l'homéopathie, je devais avoir une quinzaine d'années, j'ai fait mes études de médecine pour devenir homéopathe et depuis maintenant une bonne quinzaine ou presque vingtaine d'années, je tente de diffuser l'homéopathie qu'on pourrait qualifier de véritable dans la mesure où aujourd'hui l'homéopathie est surtout connue sous ses formes de distorsions en tout genre qui la discrédite. Et c'est pour cela notamment que ce site Planète Hommeo a été créé déjà dès 1996 et qu'aujourd'hui il est devenu la première communauté de langue française qui réunit toutes les personnes qui sont intéressées avec l'homéopathie. A ceci j'ajoute que j'anime depuis la rentrée le premier cours par internet qui est dédié à une étude approfondie de l'homéopathie basée sur les ouvrages de base qui ont été légués, si je peux dire, par Samuel Hahnemann, le fondateur de l'homéopathie. Et c'est donc fort d'une centaine de mes étudiants qui doivent être là-bas l'autre bout aussi que je salue particulièrement, que j'ai le plaisir de m'adresser à vous. Alors je vais brièvement présenter notre Sylvie nationale, j'ai failli dire internationale. C'est beaucoup dire. Qui est tellement connue que c'est délicat de la présenter. Qu'est-ce qu'on peut dire sur elle sinon qu'elle est une de nos grandes combattantes dans le milieu notamment de la santé et aussi de l'écologie. Elle a écrit tellement de livres qu'on ne pouvait plus les présenter tous. Il y en a au moins 36 je crois. Carrément. Et on va avoir un plaisir d'échanger tous les deux et de pouvoir normalement aussi répondre à vos questions en direct. On va se faire plaisir. Nous avons créé grâce à cette chaîne de web télévision enfin le premier organe qui est totalement indépendant financièrement, animé que par des passionnés et j'allais dire finalement des combattants que nous sommes dans le domaine de la santé pour essayer de changer cette médecine et de faire en sorte que on puisse dire maintenant stop. Alors nous avons le privilège ce soir je crois Sylvie de pouvoir présenter le dernier de votre création le dernier d'avis qui vient de sortir et on va pouvoir envisager un petit peu de parler déjà là-dessus. Vous avez là le titre c'est Ordre et désordre et je peux vous dire que le bouquin fait très mal. Sylvie cette fois-ci attaque un sujet à peu près tabou avec le conseil de l'ordre notamment et on va pouvoir se faire plaisir. Qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans Sylvie ? Parce qu'il y a un truc que moi je trouve terrible chaque fois que je lis vos bouquins c'est que je trouve que vous avez un point commun entre les avions et les bateaux c'est qu'il faut avoir normalement un sac pour vomir parce qu'on apprend tellement de choses révoltantes que personnellement j'ai l'estomac qui fait couic à chaque fois. Non mais justement il ne faut pas vomir il faut se dire qu'il faut simplement changer le système parce qu'on ne peut pas rester avec ce système-là. Si on continue comme ça d'abord on va bousiller l'humanité. Le problème c'est que non seulement on rend les gens malades mais on rend les générations futures malades. donc si on continue comme ça non seulement on bousille les hommes on bousille la planète on bousille tout donc on ne peut pas continuer comme ça et personne n'a envie de bouger parce que je crois que les gens ont très peur. Et je vois que moi ce livre a déclenché aussi beaucoup de questions et beaucoup de gens m'ont dit oui mais là vous allez un peu fort parce que quand même le conseil de l'ordre c'est immuable etc. Non je crois qu'on peut le changer quand même parce que tout de même il travaille au départ qui est un conseil de l'ordre pour réguler un peu tout ça pour qu'il n'y ait pas des médecins qui fassent n'importe quoi pour protéger les malades je suis tout à fait d'accord mais qui est ce conseil la partie disciplinaire de l'ordre c'est pas du tout pour protéger les malades puisque quand les malades travaillent avec justement enfin sont soignés par des médecins qui sont ce qu'on appelle les dissidents et qui ne soignent pas avec les protocoles les malades n'ont pas le droit à la parole ils n'ont pas le droit de dire j'ai choisi cette médecine là or c'est ça qui est important je trouve que le malade est complètement hors jeu il n'a plus le droit de s'exprimer et quand ils envoient des documents ils ont souvent des attestations les médecins qui sont dénoncés à l'ordre c'est jamais par les malades c'est la plupart du temps ce sont des faux malades ou alors des gens qui se prétendent tentent d'être des malades et tous les malades que j'ai connus au contraire ont toujours manifesté ont envoyé des piles et des piles d'attestations en disant je suis guéri avec les méthodes que je voulais et ces gens n'ont pas droit à la parole en somme vous voulez dire que sous le prétexte louable d'essayer de garantir les gens contre des pratiques de charlatanerie aujourd'hui à travers cela c'est devenu l'organe de la pensée unique médicale et d'une dictature de la médecine d'une forme de médecine absolument du moment qu'on n'est pas dans la pensée unique qu'on n'est pas dans le protocole qu'un médecin n'entre pas dans les cases qu'on lui a ordonnées il est dissident et étant dissident alors là on dit c'est un charlatan c'est un adepte de secte enfin on a tous les mots les plus péjoratifs pour le discriminer c'est complètement ridicule et jamais on ne discrimine on leur dit du reste moi j'insistais souvent à des procès de médecins on ne dit jamais vous n'avez pas soigné votre malade vous l'avez mal soigné certes vous l'avez guéri moi j'ai entendu ça maintes et maintes fois par des présidents du conseil de l'ordre qui disaient vous l'avez guéri mais vous n'aviez pas le droit de guérir avec ces molécules enfin quand les médecins répondent oui mais il n'y avait pas d'autre moyen de guérir puisque j'ai soigné cette personne étant donné qu'elle avait été renvoyée par l'hôpital par exemple chez elle pour mourir dix ans après elle est en vie et elle témoigne elle n'a pas le droit de témoigner j'ai assisté un jour à un procès où il y avait une jeune femme comme ça je ne le citerai pas parce qu'il ne veut pas trop qu'on remue un petit peu de boule concernant qu'elle était c'est un médecin merveilleux et la femme disait je suis sauvée c'est moi elle faisait ça mais elle n'avait pas le droit de s'exprimer c'est quand même lamentable et la présidente du conseil de l'ordre lui disait je ne conteste pas que vous l'ayez sauvée mais vous n'aviez pas le droit de le faire à la limite c'est quand même non-assistance à personne en danger bien sûr ça soulève des tas de problèmes presque sans fin mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est vrai que quand on regarde qu'il me semble aujourd'hui la médecine telle qu'on l'exerce de la médecine on va dire classique traditionnelle allopathique ne tolère pas qu'on pense différemment je regarde de quelle façon les étudiants en médecine sont formatés j'en ai quelques-uns dans mes jeunes jedi qui étudient avec moi ils sont eux-mêmes atterrés de se rendre compte de l'absence complète de sens critique de réflexion de la part de leurs congénères dans les mêmes classes on a vraiment l'impression c'était déjà à mon époque mais les gens entrent en médecine une fois qu'ils ont passé leur concours de première année ils sont estampillés ils n'ont plus qu'à avaler la suite et c'est juste un effort d'apprentissage de connaissance avec le sentiment vraiment qu'on sait et qu'il n'y a pas autre chose c'est quelque chose qui m'effraie c'est l'absence de sens critique vous êtes frappé par ça vous aussi je présente alors ça c'est ce qui me frappe le plus c'est l'absence totale de bon sens c'est le bon sens qui fait qu'on a le sens critique on dit attendez ça c'est pas possible c'est possible mais ça n'existe absolument plus alors il y a deux sortes d'étudiants justement il y a ceux qui se révoltent et qui se disent je vais essayer d'étudier autre chose de travailler autrement et puis il y a ceux qui avalent tout ce qu'on leur dit comme des perroquets ils répètent au cours des années ils répètent tout ce qu'on leur a enseigné parce qu'il faut dire que c'est très au cours du cursus médical on est sans arrêt informé par les laboratoires il y a un lavage de cerveau épouvantable qui se passe donc il y en a peu qui arrivent à se dire attendez on me lave le cerveau ce sont les mêmes qui regardent la télévision tous les jours et qui vous disent oui mais si c'était vrai on l'aurait dit à la télévision vous voyez c'est vraiment un enseignement tous les gens sont maintenant conditionnés par les médias la télévision les journaux et tout ça et les médias eux-mêmes s'autocensurent alors il est vrai que je dirais la médecine classique dans sa structuration c'est à dire en tant qu'héritière de je dirais même plus la philosophie mais plutôt la religion fondée par Auguste Comte avec le positivisme la façon réductionniste d'envisager les phénomènes de croire vraiment quelque part avec une naïveté qui est déconcertante qu'en décortiquant les rouages on va voir l'explication des mécanismes de la vie et de la maladie et bien c'est propice à l'absence de réflexion parce qu'elle est basée elle-même sur le sens commun donc vous voyez finalement on a cette absence de sens critique mais c'est parce que la médecine est basée sur le sens commun et ce sens commun nous trahit déjà depuis des millénaires de la médecine habituelle c'est à dire qu'on a une partie qui est malade souffrante et on se dit traitons cette partie malade c'est le premier geste vous avez mal au poignet on va mettre un truc sur le poignet mais il est difficile de voir qu'à travers le poignet c'est bien tout le patient déréglé qui s'exprime oui mais on n'a pas une médecine globale on a une médecine moi c'est ce que j'appelle une médecine de garagiste vous avez mal au foie on vous soigne le foie et si ça ne va pas on va vous l'enlever on va vous greffer autre chose ça serait merveilleux chaque organe flotterait indépendamment du reste dans une espèce de aéreau diffus et nous serions une paire d'yeux plus un nez plus une bouche c'est la vision qui est enseignée et je ne sais pas vous allez me répondre là-dessus mais j'ai le sentiment que ceux qui ont presque par erreur fait leurs études de médecine qui avaient la vocation naïve de dire je vais rentrer en médecine je vais pouvoir soigner des gens je vais pouvoir les soulager je vais pouvoir les guérir ces gens-là dès qu'ils arrivent à partir de la troisième année révolue au contact frontal de l'hôpital et de ce qui se passe dedans ces gens-là foutent le camp et du coup la question que je finis par me poser c'est qui reste-t-il dans les études de médecine oui mais alors il y en a qui foutent le camp mais il y en a d'autres qui restent malheureusement justement je suis que je demande si ceux qui restent et ceux-là sont dangereux ils ne sont rien c'est comme ça que je commence mon livre et c'est vrai il y a des années j'ai eu une amie médecin qui m'a dit tu sais dans quelques années si tu es malade il faudra que tu te fasses soigner par des médecins qui sont rayés du conseil de l'ordre parce que les autres auront forcément trahi leur serment d'hypocrate de soigner au mieux du malade et elle a été rayée du reste de l'ordre des médecins c'est un merveilleux médecin aussi mais elle n'a plus le droit de pratiquer et c'est ça qui est abominable c'est qu'à partir du moment où on est en train de renforcer la chose parce que jusqu'à maintenant un médecin rayé du conseil de l'ordre n'avait plus le droit de mettre docteur Jeanne Durand bon ils mettaient Jeanne Durand docteur en médecine et maintenant ils veulent retirer le titre de médecin or quand vous avez un diplôme on ne peut pas vous retirer un diplôme quand vous êtes ingénieur de ceci ou vous êtes polytechnicien même si vous êtes un criminel vous êtes toujours un polytechnicien et pourquoi est-ce qu'un médecin même s'il a failli par rapport à eux évidemment pourquoi est-ce qu'il serait plus médecin il est toujours médecin il a toujours fait ses études de médecine c'est très inquiétant parce que c'est c'est quelque chose qui donne vraiment le sentiment d'une espèce d'oppression d'une véritable dictature parce qu'il n'y a pas d'autres mots quand on vous avait des euphémistes du style pensée unique etc ça s'appelle une dictature et on a inventé une dictature sans dictateur on a vraiment une espèce de nébuleuse qui va nous dicter notre façon d'agir de penser etc et la chose troublante c'est que clairement vous avez des farfelus des illuminés qui pensent sincèrement qu'avec trois bains de siège froid le soir vous allez pouvoir guérir un cancer du sein mais à côté de ça ce qui est terrifiant c'est de voir qu'on a une marche qui semble irrésistible vers une espèce de médecine qui va être faite de cases qui arrange tout le monde vous allez avoir telle pathologie avec le numéro tartan plon de la pathologie qui va être référencée par le système de sécurité sociale qui vous remboursera les soins qui correspondent à ceux de la case les assureurs même étant d'accord vous avez une vision qui est complètement folle d'une sorte d'échiquier dans lequel le patient va être transformé et du coup on va imposer cette vision et du coup à travers le livre la question qui va se poser c'est que ceux qui veulent dire non il y en a marre on ne peut plus soigner les gens comme ça alors qu'est-ce qu'on va faire de ces gens là on va les interdire on va leur empêcher de pratiquer on va dire ils sont dans une selle ce sont des illuminés c'est ce qu'on fait pour l'instant on essaie de les empêcher de pratiquer parce que s'ils ne soignent pas suivant le protocole et suivant les autorisations de mise sur le marché on sait ce que ça vaut puisqu'il y a des centaines de médicaments qui sont retirés chaque année et chaque année on vous dit ça a été expertisé par les plus grands experts du monde il est évident qu'il n'y aura jamais de problème alors ça ça m'avait frappé par exemple chaque fois qu'on trouve un médicament ou un vaccin j'anticipe en parlant des vaccinations mais on vous dit c'est merveilleux c'est extraordinaire on ne peut pas trouver mieux et puis quelques années après il y a une nouvelle molécule qui arrive qui est beaucoup plus performante et sans effet secondaire ce qui prouve qu'il y avait eu des effets secondaires et c'est sans arrêt oui c'était bien mais maintenant c'est mieux et comme le disait Coluche plus blanc que blanc c'est quoi on a vraiment une médecine aujourd'hui pour moi l'industrie qui génère cette médecine et cette médecine semble être juste le bras de distribution des derniers dragés des piqûres et autres traitements à la mode c'est quelque chose que je crois pouvoir intituler maintenant une industrie du crime parce qu'il n'y a pas d'autre façon de le désigner je suis désolé sous des prétextes philanthropiques ou de soulagement des souffrances d'autrui paraît-il on a des gens qui vont mettre sur le marché vous admirerez le terme quand même mettre sur le marché ça peut être ma voisine qui a fabriqué des carottes elle doit les mettre sur le marché mais ils vont mettre sur le marché des médicaments et ces médicaments d'emblée personne qui est doué de raison peut douter qu'à la seconde même où ces médicaments sortent on sait déjà qu'ils sont toxiques et qu'ils vont avoir des effets pervers et donc la règle du jeu semble être de masquer ça le plus possible de le vanter par tout un système de marketing et là encore qui est une autre forme de lavage de cerveau l'exploiter à fond pour rentrer les milliards si on peut le faire et ensuite on passe au suivant et chaque fois on trouve comme quand un médicament est réputé ne pas être bon pour telle maladie on lui trouve une autre pathologie qui correspond encore mieux donc on le fait jusqu'au bout on l'use jusqu'au bout le médicament et alors là-dedans dans notre nouveau livre dans votre nouveau livre pardon quel est du coup à travers ce qu'on vient de dire ce que vous rapprochez le plus au conseil de l'ordre qu'est-ce qui fait que le conseil de l'ordre finit par avoir cette attitude néfaste si j'ai bien compris il est complètement infiltré par les laboratoires c'est ça la vérité c'est que les laboratoires sont partout et un jour j'en ai parlé un jour avec un médecin je lui ai dit mais en vérité vous êtes en train de dire que c'est pas vous au ministère qui commandez que vous êtes à la solde des CNAM etc les CNAM vous disent ah mais c'est pas nous c'est le ministère le ministère vous dit c'est la FSAP en vérité tout ça c'est mené par les laboratoires tu restes maintenant d'abord les médecins ne sont plus devenus il n'y a plus beaucoup de vrais médecins qui ont le temps d'écouter les malades et autres puisque de toute façon vous êtes obligé d'aller très vite et de voir un malade quelques minutes etc comment voulez-vous avoir déjà l'expérience de ce malade et savoir pourquoi il est malade autrefois il y avait des médecins de famille qui connaissaient les familles qui savaient qu'un enfant qui avait la tuberculose n'était pas le même qu'un autre qui avait la tuberculose parce qu'il était dans une famille de gens qui crevaient de faim ou qui n'avaient pas d'hygiène etc c'est terminé ça maintenant on ne connait pas les patients du reste on les appelle maintenant les clients j'ai remarqué beaucoup de médecins parlent des clients donc des amateurs des consommateurs de médicaments donc c'est le médicament qui est roi et je trouve que la plupart des médecins maintenant la médecine classique ce sont des vendeurs de médicaments et notre problème c'est vrai qu'on se retrouve quand je parle en tant que médecin et ce qui m'a fait finalement réfléchir au sens de ma démarche médicale c'est que si vous devez observer réellement déjà la dictature qui vous est imposée à mon époque je ne sais pas si encore aujourd'hui mais je présume que si ça doit être pire on disait il faut faire 10 C à l'heure dans le jargon c'est à dire qu'il fallait faire 10 consultations à l'heure pour être rentable donc comme une heure est faite de 60 minutes je vous laisse calculer 6 minutes pour chacun 6 minutes pour chacun alors à côté de ça vous avez des gens que je trouve complètement admirables qui ont encore le sens de la médecine qui gardent des gens des fois des demi-heures en étant payés 20 euros et le reste c'est vrai que la question se pose c'est est-ce qu'un jour les médecins auront le courage de claquer la porte pour dire je refuse d'être dans ce système c'est ce qu'il faut souhaiter il y en a très peu parce que ceux qui ont le courage de le faire se voient rayer ils ont quand même alors il y a plusieurs choses comme excuses il y a d'abord leur famille ils n'ont plus de gagne-pain ils ne peuvent plus élever leurs enfants ils n'ont plus rien ils sont devenus des sans-abri presque et en plus il y a les patients qu'on délaisse et moi je connais des médecins qui préfèrent ne pas faire de vagues ne pas trop en parler pour pouvoir soigner leurs patients parce que quand vous avez un médecin qui est retiré du conseil de l'ordre justement qui est rayé que deviennent les patients on ne s'en occupe jamais de ça et c'est ces gens qui comptent parce que c'est très important les rapports entre un médecin et un malade il y a une espèce de confiance absolue qui s'est installée et tout d'un coup on vous prive du médecin mais on vous prive de la santé aussi bien parce qu'il y a ce donneur de santé si je peux l'appeler comme ça qui disparaît et qui voit la place des malades alors là vous décrivez la situation qui est au contact du malade j'allais dire dans les tranchées au front à travers le livre est-ce que vous pouvez maintenant nous donner un petit peu plus d'exemples sur la façon dont le conseil de l'ordre est infiltré parce que j'imagine si on dit ça on va quand même demander des preuves qu'est-ce que vous avez comme argument à nous fournir si je vous dis moi je n'y crois pas ce sont des gens qui ont fait un serment d'hypocrate comment peuvent-ils être à la solde d'un laboratoire et faire passer des intérêts privés ou même financiers avant leur éthique parce qu'ils sont censés représenter le summum de l'éthique quand même au niveau du national qu'est-ce que vous avez à me dire là-dessus ? L'ordre des médecins est indépendant théoriquement donc il est payé par les médecins donc il devrait y avoir que des médecins intègrent théoriquement puisqu'il n'y a pas de normalement les lobbies ne devraient pas intervenir là-dedans mais le ministère de la santé a beaucoup d'importance par rapport à l'ordre des médecins ils vous disent toujours qu'ils jugent pas en fonction de la maladie ou du malade ils jugent en fonction de l'autorisation de mise sur le marché ça c'est leur truc il faut qu'un médicament soit approuvé longuement approuvé et éprouvé pour qu'on puisse avoir l'autorisation et moi j'ai des amis médecins qui estiment que la AMM qui veut dire autorisation de mise sur le marché sont des autorisations de mise à mort c'est joli c'est vraiment c'est pas moi qui l'ai trouvé mais c'est totalement ça donc au moment où vous soignez un malade avec les protocoles qui sont établis il peut mourir c'est pas grave vous n'aurez jamais de problème par contre si vous le soignez et vous le guérissez complètement avec des produits qui ne sont pas autorisés vous êtes un criminel c'est là qu'il y a quelque chose qui ne va pas et quand les malades disent oui mais moi je veux il y a quand même une question de liberté là-dedans mais même si un malade peut être soigné par un médecin que l'ordre considère comme un charlatan s'il veut être soigné par un charlatan c'est sa liberté tout de même c'est déjà ce que les gens font en allant consulter des gens qui sont carrément non médecins alors risque et péril voilà c'est pour ça qu'il y a eu tellement d'infiltrations de 36 façons de soigner qui sont souvent des charlatans c'est vrai mais s'il n'y avait pas cette espèce de mamise de la médecine qu'on appelle traditionnelle elle n'est pas du tout traditionnelle notre médecine c'est une médecine chimique qui date du siècle dernier ou du siècle juste avant c'est tout quand on vous dit que ce sont des médecines qui ne sont pas expérimentées quand vous parlez de médecine ayurvédique et autres c'est beaucoup plus ancien que notre médecine chimique actuelle donc il faudrait d'abord ne pas parler ça ne veut rien dire pas être expérimenté et alors cet ordre en plus jusqu'à maintenant c'était déjà vous savez que ça a été créé par Vichy même si ça a été démoli après le général de Gaulle l'avait réinstallé dans une certaine mesure parce qu'à ma connaissance on n'a jamais fait de purge à la libération ni dans le secteur du showbiz et encore moins dans le domaine de la médecine personne n'a été inquiété exactement personne n'a été inquiété parce que tout ça c'était légal alors maintenant autrefois il y avait quand même une certaine liberté relative mais alors maintenant c'est infiltré il y a nos gouvernements successifs qu'ils soient de gauche de droite ou du milieu c'est pareil qui ont vous savez ont fait le meilleur moyen de comment dirais-je de rendre les gens dépendants c'est de leur faire peur on leur a fait peur avec des sectes et on leur a dit les médecins dissidents sont des gourous de sectes donc on le voit maintenant il y a eu des quantités de déclarations parmi des gens qui pratiquaient les médecines douces on a demandé s'ils faisaient partie de sectes moi j'ai des amis par exemple qui ont été inquiétés par le conseil de l'ordre et j'ai eu les témoignages des gens des patients qui m'ont dit on m'a demandé si ce médecin avait des bouddhas chez lui ou avait de l'encens etc ce qui est complètement ridicule moi tous les médecins que je connais n'utilisent pas de l'encens pour soigner c'est pas vrai ils soignent autrement mais et même si le médecin a envie de faire partie d'une secte ou n'importe quoi ça ne devrait pas influencer et la plupart du temps ça n'influence pas les gens on leur a fait tellement peur avec les sectes qu'il y a eu des instances payées par les gouvernements et payées par nous tous du reste telles que la Mivilude par exemple qui s'est infiltrée dans l'ordre des médecins et vous avez par exemple la présidente qu'est-ce que c'est la Mivilude ? la Mivilude ça veut dire je ne connais plus le sigle exactement c'est la vigilance pour la défense des citoyens en état de faiblesse alors on estime qu'un malade il est faible ça peut être louable au début j'imagine ça peut être louable au début on a une milliardaire célèbre qui apparemment en état de faiblesse a distribué du pognon à quelques politiques oui mais si ça lui fait plaisir il est à elle ce pognon de toute façon il faut aussi voir ça mais en état de faiblesse on a pu la manipuler pour qu'elle fasse des jolis chèques aussi oui mais la fille qui s'est plaint de ses chèques c'est sa fille parce qu'elle trouvait qu'elle n'en avait pas assez en plus il faut quand même se dire que si demain vous voulez donner toute votre fortune à une secte ça vous regarde ça ne regarde personne à partir du moment où vous ne lisez pas des enfants etc donc ça c'est encore un système et cette mévilude s'est infiltrée dans l'ordre des médecins au point que par exemple la directrice la présidente de l'ordre des médecins national de Paris parce qu'il y a il y a plusieurs niveaux que j'explique on n'a pas le temps d'expliquer ici et l'ordre national des médecins de Paris est dirigé par une femme qui est un membre actif de la mévilude comment voulez-vous qu'elle soit indépendante alors ce serait bien si l'ordre ne détenait pas tous les pouvoirs c'est l'ordre qui décide c'est l'ordre qui a tous les pouvoirs de punition et c'est l'ordre qui crée la loi à partir du moment où vous détenez tous les pouvoirs il n'y a plus de liberté il n'y a plus d'indépendance et il n'y a plus de tout est pourri complètement et on est arrivé à pourrir complètement le système au point que je vous prends un exemple il y a des manifestations qui se passent comme ça dans des endroits en France où vous avez il y a des quantités de gens qui pratiquent des médecines dites douces on en parlera plus tard elles ne sont pas forcément douces du reste qui pratiquent ces médecines-là la Mévilude est intervenue en disant vous avez j'ai lu une lettre comme ça qui a été adressée par le nouveau président de la Mévilude au maire d'une ville de l'ouest de la France disant vous accueillez tous les ans un festival une réunion de gens qui sont tous des gourous de sectes ou enfin qui peuvent être dans un régime de sectes et vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites mais c'est quand même ils se mêlent des choses qui ne les regardent pas si les gens veulent écouter quelqu'un qui va leur parler d'autres médecines je ne vois pas comment ils n'ont pas le droit de le faire c'est vraiment c'est une dictature c'est une chose de très habile parce que c'est vrai qu'on dit qu'un bon mensonge doit être basé au moins sur un élément de vérité et vous voyez de quelle façon c'est facile de travestir là encore sous l'optique de pour votre sécurité n'est ce pas qu'est-ce qu'on nous fait faire sous son câble pour votre sécurité il faut acheter un machin pour votre sécurité il faut mettre une caméra ici pour votre sécurité ici c'est facile à faire leur grosse défense c'est oui mais on prend des malades qui sont en état d'infériorité et on leur enlève une chance de guérir par la médecine classique c'est-à-dire la médecine allopathique la médecine autoproclamée trop proclamée exactement et bien quelle est la chance d'enlever puisqu'on sait que par exemple officiellement et ça ça a été publié c'est pour moi qui le dit il y a 2,2% de cancers qui sont vraiment soignés et guéris complètement donc quelle est la chance qu'on leur fait perdre parce qu'il y a quand même beaucoup d'autres médecines qui peuvent soigner de cette façon-là et autrement et même si la personne avait envie de se suicider en se soignant autrement c'est quand même la liberté ça parce qu'on ne porte pas tort aux autres la liberté s'arrête quand on porte tort aux autres on ne porte pas tort aux autres en se soignant comme ça et si on veut se suicider on a le droit de se suicider c'est très inquiétant parce qu'on vit une société qui est en train de nous retirer nos droits élémentaires sous prétexte de sécurité de plus en plus on a vraiment quelque chose de très inquiétant et ce qui est frappant c'est de voir que la plupart de nos concitoyens préfèrent l'anesthésie tranquille du petit train-train il y a je ne sais plus quel auteur qui avait fait une très belle poésie il disait quand ils sont venus chercher les communistes j'ai pas bougé j'étais pas communiste quand ils sont venus chercher c'est quoi la suite et ainsi de suite et puis après quand ils sont venus me chercher il n'y a plus personne pour en défendre exactement et on va en être là donc il faut arrêter d'abord les querelles de clocher il faudrait essayer que toutes les médecines autres s'accordent pour ne pas se tairer dans les pattes et alors il y a quand même une chose c'est qu'on est en ce moment dans une période où on vous dit les comment dirais-je il y a une liberté on a on a maintenant la médecine le médecin a remplacé le confesseur il a remplacé la religion puisqu'on est les religions vous savez bien que maintenant on est dans un pays il y a 6 minutes de la confesse oui bon maintenant on est dans un régime où on vous dit il n'y a plus de on est dans un pays de liberté totale un pays dit athée c'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas en quoi que ce soit mais on a le droit d'être complètement négatif en tout ou ne pas croire ou être de 36 religions différentes or l'allopathie est devenue la religion d'état maintenant puisque l'état est en train de nous dire qu'il vaut mieux avoir des minarets je ne fais pas du tout de racisme ni quoi que ce soit il vaut mieux avoir des minarets que des églises ou au contraire pourquoi est-ce qu'on n'admet pas qu'il y ait d'autres médecines que la médecine allopathique alors il faudrait d'abord c'est un très joli point c'est un très joli point et oui c'est totalement ça puisqu'on prône la liberté la liberté de pensée la liberté de religion prônons la liberté de se soigner autrement et il faut s'arrêter de dire que les médecines telles que l'allopathie que l'homéopathie que l'ostéopathie toutes ces médecines sont des médecines complémentaires ce sont des médecines à part entière moi je me bats pour qu'on reconnaisse les médecines comme étant pas des médecines pour des médecines douces justement ça n'est pas vrai parce que ce sont des médecines qui peuvent tuer aussi bien si elles ne sont pas bien pratiquées alors ça c'est quelque chose qui est notre cheval de bataille sur le planète homéo bien sûr puisque nous nous battons tous les jours et chaque jour plus nombreux pour essayer d'expliquer aux patients les premiers et puis j'espère ensuite aux médecins qu'on demande et qui sont vraiment les bienvenus de dire venez apprendre venez changer mon dieu c'est quand même quelque chose d'impressionnant parce que quand vous avez je ne sais pas n'importe quel professionnel prenons un garagiste et vous lui dites on a la manière de faire gagner 50% de temps pour changer les pneus le type va dire ah qu'est-ce que c'est fais voir et là les médecins on a vraiment l'impression qu'ils sont englués dans une espèce de pensée qui est absolument inamovible intangible ça rappelle ces épicycles de Ptolémée il n'y a rien qui peut bouger rien qui peut changer c'est établi paf c'est immobile et c'est vrai que ce changement on va être obligé de le promouvoir parce qu'on n'est en rien une médecine complémentaire mais je le dis tout haut pour prévenir les gens pour qu'ils ne soient pas surpris dans les années qui viendront c'est que nous sommes en train d'essayer de faire la révolution dans la médecine spécialement en réalité pour être précis la révolution dans la branche thérapeutique de la médecine parce que évidemment nous ne remettons pas en cause les données de l'anatomie de la physiologie de la pathologie nous sommes là pour changer enfin la thérapeutique on a fait des révolutions on a guillotiné des malheureux on les a flingués on les a torturés le seul endroit où rien n'a changé c'est dans la vision médicale de la façon dont il faut traiter qui reste basé sur ce vieux sens commun qui vous fait dire encore aujourd'hui le soleil se lève il a fallu combien de millénaires pour dire non non attendez il y a un petit problème on dirait vraiment que c'est le soleil qui se lève mais en fait c'est juste la terre qui tourne de la même façon aujourd'hui en médecine il va falloir que tous nos confrères changent de paradigme pour qu'ils arrivent à comprendre que non ce n'est pas la partie malade mais la partie malade ne fait que représenter la totalité du patient qui est déréglée et donc nous homéopathes et ceux qui sont avec nous ce soir et qui ne sont pas encore allés visiter le forum ce que je leur invite à faire bien sûr et bien l'idée c'est d'aller voir la déclaration des principes homéopathiques que nous avons reprise d'un très grand médecin homéopathe qui s'appelait Lippe et cette déclaration des principes permet de cerner clairement quels sont les principes de base qui permettent de faire une seule et véritable claire homéopathie parce que là encore nous revendiquons haut et fort notre filiation 1 médicale bien sûr et 2 scientifique c'est à dire que si nous devons faire la révolution dans la médecine ce n'est pas pour la remplacer par quelque chose de vague de fumeux d'aléatoire justement dans une médecine qui ne connaît ni règles ni lois ni principes qui est juste basée sur la façon de distribuer le maximum de drogue dans un minimum de temps sur des données qui sont toutes falsifiées par les laboratoires parce qu'il y a quand même un gouffre entre la recherche de la vérité et la recherche du profit et bien nous les homéopathes nous avons enfin de quoi proposer des principes et des règles qui sont déduits de l'observation parce que ce qui est quand même troublant c'est que la médecine encore une autre exception contrairement à toutes les autres branches de la science qui sont justement basées sur l'observation des phénomènes pour essayer de déduire les lois qui régissent ces phénomènes la médecine non la médecine détermine qu'elle a décidé entre ophtalmologues de traiter tel morceau on se réunit une fois par an entre ophtalmologues on décide qu'on fait tous comme ça alors avantage c'est que du coup vous êtes dédouané de vos responsabilités puisque c'est pas vous c'est le protocole donc si quelque chose tourne mal c'est pas de votre faute nous on a décidé écoutez on a fait comme ça le protocole et alors ce qui est admirable encore toujours allant dans cette pensée unique qui est encore j'ai vraiment l'impression un avatar de ces doctrines matérialistes qui ont fait tant de millions de morts au XXe siècle vous avez une médecine qui va se baser sur des protocoles alors il semblerait que tous les malades soient pareils ça j'ignorais exactement vous êtes déjà allé dans un hall de gare vous avez vu tous ces gens totalement dissemblables mais il va falloir vraiment nous faire croire qu'ils peuvent tous tomber malades pareil et même être traités pareil et être traités de la même façon que ce soit un bébé de deux mois ou un monsieur de 125 kilos c'est les mêmes on lui donne les mêmes molécules même truc alors parfois on vous dit attention ne pas donner un enfant trop jeune quand même mais avec des d'abord il y a beaucoup de médecins qui passent ça parce qu'on parle de déontologie chez les gens qui sont des escrocs c'est à dire qui pratiquent des médecines qui n'ont pas bien étudié mais croyez-vous que la médecine allopathique est très très bien étudiée par les médecins quand on voit ce qui se passe elle a le mérite pour elle déjà à l'époque de Brousset quand on saignait vous savez à la pitié salpêtrière chaque année on saignait 500 000 litres de sang vous imaginez ce que ça représente il y avait 500 000 litres de sang qui étaient obtenus en forme de saignée et quand le malade mourait on disait mais qu'est-ce que vous voulez monsieur nous avons fait le maximum de la science et c'est ça qui est merveilleux c'est qu'aujourd'hui c'est le même langage qui se reproduit je crois que nous avons des questions et nous allons pouvoir un petit peu les entendre ou tenter d'y répondre alors les questions vont arriver c'est tout l'avantage d'être en direct on ne truande rien et cette façon de pouvoir se dédouaner est quand même un gros avantage nous si nous avons tort c'est notre faute Sylvie Simon a-t-elle des contacts avec certains hommes ou femmes politiques sensibles à ces messages et qui auraient envie et surtout la capacité de secouer tout ça alors Sylvie est-ce que vous avez des contacts au niveau politique est-ce que vous connaissez des gens politiques engagés dans ce combat non parce que alors quand vous êtes un homme ou une femme politique vous êtes dans la politique et vous n'avez pas envie de quitter la politique tout le monde sait ce que ça rapporte maintenant et tous les avantages que nous avons ah zut vous m'expliquerez ça peut être intéressant alors il y a des politiques quand même il y en a eu certains justement on peut rendre hommage à par exemple Robert Debray effectivement qui a commencé à dire je ne croyais pas à l'ostéopathie j'ai pratiqué l'ostéopathie et j'étais à ma grande surprise ça a marché donc il ne parle jamais d'homéopathie mais je me dis que s'il est intelligent et ouvert puisqu'il a l'air de l'être et bien s'il est intelligent ouvert le jour où il aura essayé il s'apercevra que ça marche donc il faut qu'ils essaient souvent mais la plupart du temps il y a beaucoup d'hommes politiques qui sont soignés que je ne connais pas enfin dont j'ai entendu parler qui sont soignés par des méthodes qui ne sont pas les méthodes classiques mais ils ne le disent pas et du reste Mitterrand à une époque avait eu l'intention de supprimer l'ordre des médecins il avait promis c'était dans son protocole dans ses promesses électorales ah je me souviens de ça il ne l'a jamais fait il ne l'a jamais fait il s'est fait soigner de son cancer par les produits belganski il avait promis il s'est fait soigner gratuitement en plus en promettant qu'un jour il avantagerait les produits belganski et ses trouvailles il n'a rien fait donc vous voyez il y a une espèce de peur de se mouiller ils ont peur de se mouiller il faut faire du politiquement correct voilà il faut faire du politiquement on est absolument dans le politiquement correct jusqu'au bout génial ça me rassure avez-vous eu des échos sur les conséquences d'études éventuellement ou des études lancées à la diffusion récente du reportage sur la collusion pharmacien-laboratoire ça vous dit quelque chose ? on a eu aussi une émission qui était très jolie sur les infiltrés j'ai vu ça oui exactement et là on a vu ce qui se passait on a vu ça des informations comme ça il y en a tout le temps ça a bougé quelque chose dans le bocal ? non pas du tout mais je pense qu'il faut continuer ce genre d'informations ça ne pourra changer que par la base ça ne peut changer que par la base ça je suis bien d'accord et alors ça j'ai rencontré quand même parfois des gens qui n'étaient pas des hommes politiques réellement mais qui étaient des gens qui avaient le bras long dans la politique et qui étaient des instances politiques importantes et qui ont toujours dit c'est pas par le haut que ça ne bougera c'est par le bas c'est par les citoyens quand les citoyens diront non ça changera les choses et je me reporte encore à Coluche qui disait si vous n'utilisiez pas si vous ne consommiez pas on ne fabriquerait pas si les gens n'étaient pas à demander des médicaments pour tout parce qu'on est quand même dans une société d'assistés les gens sont paresseux ils n'ont pas envie de faire un effort donc on leur dit il va y avoir une petite pilule qu'elle soit chimique pas chimique ou pas qui va vous rendre du jour au lendemain vous serez en pleine forme les gens préfèrent prendre une pilule que faire attention à ce qu'ils mangent faire attention à ce qu'ils pensent même parce que même la pensée est polluante on est en pleine pollution et on vous explique qu'avec une petite pilule ça va aller mieux c'est pas vrai on ne peut pas les blâmer c'est le penchant habituel de l'être humain c'est très difficile de comprendre qu'il faut faire des sacrifices et travailler et s'améliorer il est préférable d'aller dans le sens de la pente toujours nous avons encore des questions je crois ah quelqu'un a lu votre dernier livre vous allez très fort mais je crains hélas que vous soyez taxé encore de fanatique peut-être comme moi parce que les gens ont de la peine à faire la différence entre rigoureux et fanatique aussi oui mais je ne suis pas du tout fanatique parce qu'ils sont tellement immobilistes vous allez très fort je voudrais savoir si vous avez une réaction ah est-ce qu'il y a eu des réactions de l'ordre peut-être pas encore aucune moi je pense qu'ils ont trouvé qu'ils voulaient peut-être il ne peut pas y en avoir parce que tout ce qu'on dit tout ce que je dis là-dedans est répertorié référencé ce sont des propos ce sont des propos qui ont été repris qui sont officiels je ne vois pas pourquoi ils peuvent m'attaquer je ne l'ai rien inventé il n'a rien inventé absolument rien c'est embêtant on n'a aucun doute là-dessus non moi j'aimerais bien qu'ils en parlent un peu ça ferait vendre mon livre très bien alors quand on nous demande est-ce que la dictature est la même dans les autres pays d'Europe je pense qu'on peut même dire la pensée médicale oui mais l'instauration d'ordre c'est pas pareil il n'y a que la France c'est-à-dire qu'il y a des ordres des médecins dans d'autres pays mais ils n'ont pas le pouvoir de sanction c'est là que c'est différent alors si un médecin dérape il va devant un tribunal mais pas le tribunal de l'ordre parce que les juges de l'ordre ne sont pas des juges ne sont pas des avocats ne sont pas des gens qui connaissent la loi ils votent suivant vous avez donné des molécules qui n'étaient pas autorisées donc automatiquement vous êtes sanctionné et vous n'avez aucun recours alors vous allez après une fois que vous êtes passé au régional vous allez au national mais on en terrine chaque fois la chose et après vous n'avez que le conseil d'état pour vous aider et comme au conseil d'état il y a beaucoup de gens qui font partie de l'ordre des médecins et réciproquement il est évident que tout ça c'est une salade on ne va pas désavouer les gens qui font partie c'est terrible c'est absolument terrible nous avons encore un petit bout de question je crois comment expliquer que la seule juridiction d'exception soit celle de l'ordre des médecins en France alors comment ça s'explique ? il y a aussi l'ordre des pharmaciens je crois c'est en France aussi ? je crois que c'est l'ordre des médecins le plus terrible c'est l'ordre des médecins le plus terrible et l'explication de pourquoi ça continue d'exister ou pourquoi ça a existé historiquement c'était vraiment de Vichy ? pour le gouvernement de Vichy parce qu'il y avait un numerus clausus des médecins juifs et au départ c'était pour qu'il n'y en ait pas plus que 2% ou je ne sais pas quoi et puis on a continué pour garantir la pureté de la médecine exactement et du reste ça a servi après pour la délation pour embarquer des médecins qui étaient juifs etc et puis on a trouvé que le système fonctionnait tellement bien qu'il y avait tellement la délation qui marchait bien en France ça a toujours bien marché on le sait quand on voit ce qui s'est passé à l'époque de Vichy c'était les gens se dénonçaient les uns les autres et alors maintenant l'ami vilude et l'ordre des médecins demandent aux médecins de dénoncer leurs collègues qui ne sont pas politiquement corrects si c'est pas Vichy c'est quoi ? moi-même je ne me sens pas très politiquement correct justement moi je ne trouve pas que je sois contrairement à ce que dit ce monsieur effectivement je ne suis pas dure envers eux je pourrais être beaucoup plus dure que ça parce qu'ils méritent et surtout les malades parce qu'en attendant les malades qui va les secourir ? quand est-ce qu'on va les aider ? alors l'intérêt du malade n'a aucun intérêt parce que si vraiment le conseil de l'ordre et l'ami vilude enfin le conseil de l'ordre peut-être au moins mais l'ami vilude est là pour aider les gens qui sont en état de dépendance d'infériorité et tout pourquoi est-ce qu'ils ne poursuivent pas les pédophiles ? voulez-vous me dire pourquoi ? très intéressant c'est le meilleur moyen parce qu'on s'attaque à des enfants qui sont sans défense et personne n'est là pour les défendre donc il ne faut pas dire qu'ils sont là pour défendre les gens incapables de se défendre c'est pas vrai c'est simplement parce qu'ils veulent la mamie surtout je pense qu'on a affaire à des fanatiques là c'est le fanatisme là-dedans et bien vous voyez que c'est Lucie bon frappe fort nous avons encore une question j'ai lu le dernier livre ah tac ça m'a révolté mais également découragé mais je pense qu'il ne faut pas être découragé je viens de terminer mes études de médecine et j'espère que nous avons une étudiante peut-être à nous et d'homéopathie je me demande comment je vais pouvoir pratiquer et bien pour pratiquer en France vous êtes un petit peu mal ma petite mimi si je peux vous répondre déjà comme ça c'est à dire que soit vous faites le médecin qu'on attend d'être c'est à dire finalement quelque part de plus en plus le larbin de la sécu soit vous êtes mal mais je pense que si lui va vous répondre mieux encore sur la façon d'être dans l'ordre ou pas c'est ça la question est-ce qu'il est possible de nous la repasser est-ce que vous avez des conseils pour pratiquer en France qu'est-ce que vous diriez à cette jeune-là moi je pense qu'il va y avoir une ouverture obligatoire pour la raison que d'abord il va y avoir je crois qu'il y a 120 000 médecins pour l'instant ou enfin il y avait et maintenant on va on sait que d'ici quelques années il va y avoir 40 000 médecins en France donc il faudra peut-être s'arrêter d'encombrer les cabinets médicaux avec un bouton sur la fesse mon fils a un petit peu d'eczéma etc. enfin on va voir le médecin dès qu'on fait un petit bruit de travers on va voir un médecin déjà avant d'aller voir un médecin il faudrait attendre de voir si le mal de tête que vous avez dernièrement je voyais à la télévision et c'est typique ça on voyait des gens en train de s'empiffrer manger en manger en manger n'importe quoi etc. et maintenant on nous dit si vous êtes obèse on va trouver un vaccin contre l'obésité et alors sur cette espèce de petit film qui a tourné sur internet on voyait à la fin voilà à quoi ça nous arrive et alors on voyait le chirurgien en train d'ouvrir le ventre de la personne et tout sont tombés et tout partait donc il faut il faut arrêter justement ce genre de choses arrêter de nous dire on mange trop on va inventer un vaccin contre la faim on va inventer un vaccin contre l'envie de fumer et la volonté des gens ça ne joue pas on ne va pas inventer des vaccins contre tout donc il faut les gens vont être obligés de ne plus voir autant de médecins et ces médecins seront obligés d'être beaucoup plus capables qu'autrefois moi je suis pleine d'espoir au contraire je trouve que dans les jeunes Dieu sait qu'on espère que vous aurez raison j'espère mais je pense parce que je suis en rapport avec beaucoup de jeunes médecins qui viennent de sortir alors il y a les imbéciles qui vous disent ah non 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 moi je ne veux pas savoir on m'a appris ça à l'école et maintenant je tiens à l'école de médecine je continue mon discours il y a beaucoup de jeunes qui sont révoltés contre ça le nombre et parmi les infirmières aussi il n'y a pas que les médecins beaucoup beaucoup d'infirmières ont l'esprit plus ouvert ils ont été moins formatés voilà et ça vraiment ils en ont assez de voir comment on traite les malades comment on traite toutes ces choses là et comment on pratique la médecine actuellement donc ces jeunes bon un jour surtout quand ils sont encore étudiants ils n'ont pas encore établi leur cabinet ils n'ont pas encore la clientèle comme on dit maintenant ça s'appelle patientelle bon c'est un nouveau trou mais ils n'ont pas encore tout ça donc ils n'ont rien à perdre en étant différents et moi je trouve qu'un jour mon rêve ce serait que tous les jeunes médecins disent on en a marre de pratiquer ce genre de médecine on va changer j'espère qu'on arrivera à ça moi je crois qu'on va y arriver et c'est pour ça qu'on incite là les jeunes qui nous écoutent à dire les gars venez critiquer les cours venez apprendre l'homéopathie on va faire de vous des vrais Jedi et du coup pour faire notre petite transition quand même parce que là je crois qu'on a quand même largement parlé de l'ordre des médecins ça suffit je crois comme ça on va essayer d'être un petit peu plus informatif pour nos patients et nos amis qui nous écoutent l'idée maintenant c'est que à travers ce que vous avez dit se soulève un point très important me semble-t-il c'est que vous l'avez très bien souligné on a maintenant ce qui est convenu d'appeler une médecine qui est autoproclamée scientifique et qui a les moyens de vous empêcher n'importe quoi vous avez mal ici on peut vous faire ne plus avoir mal là vous avez tel symptôme on vous le traite on vous l'empêche en tout cas et du coup on va pouvoir poser à nos amis qui nous écoutent une question essentielle c'est quel sens de la maladie quel sens du mot guérir est-ce que la médecine classique guérit les patients alors de toute façon elle ne fait que cacher les symptômes c'est une médecine de garagiste je continue vous avez mal au alors c'est pas du tout une médecine du tout parce que on soigne l'homme comme s'il était une machine comme on disait tout à l'heure et ça revient sans arrêt sur le tapis moi je trouve que l'homme est un tout et on ne peut pas soigner vous le savez très bien les homéopathies par exemple quelqu'un a mal au pied vous vous dites c'est parce qu'il a un autre problème ailleurs etc etc tout correspond en médecine classique maintenant avec les spécialisations il n'y a plus ça vous allez voir des spécialistes vous dites au spécialiste j'ai mal au foie il ne réalise pas il ne va pas chercher que si vous avez mal au foie parce que vous avez des problèmes des quantités de problèmes vous êtes en colère ou je ne sais pas quoi il y a des quantités de choses comme ça qui ne viennent pas à l'idée des spécialistes c'est pour ça que je trouve qu'un bon médecin devrait être un spécialiste de tout presque excepté excepté alors ça ce sont les seuls progrès de la médecine que je reconnais qui sont remarquables c'est la chirurgie ce n'est pas de la thérapeutique c'est la technologie c'est la thérapeutique médicale que nous blâmons mais évidemment tout l'aspect chirurgical et qui est soutenu par des progrès technologiques fabuleux il y a des imbéciles qui me disent parfois mais si un jour vous cassiez la jambe vous irez à l'hôpital pour la faire réparer ce n'est pas avec un médicament qu'on va remettre la jambe voilà exactement ça il faut quand même reconnaître ça mais c'est tout c'est tout et pour le reste il y a cette espèce de spécialisation et comme vous disiez justement les cases dans lesquelles on entre alors le problème pour eux c'est quand vous n'êtes dans aucune case et ça c'est ce qui arrive de plus en plus fréquemment parce qu'à force d'avoir tellement traité et inondé les gens de drogue dans tous les sens les pathologies elles-mêmes deviennent floues on n'a plus réellement des diagnostics claires exactement c'était très très intéressant alors du coup je rebondis un peu pour livrer à nos spectateurs quand même une vision un peu structurée que permet l'homéopathie sur cette notion est-ce qu'on a rétabli la santé ou pas on peut pour ça répondre de façon à prendre un petit exemple vous avez des choses qui sont hyper courantes comme des femmes qui font des cystites à répétition je vous parie ce que vous voulez que là on a au moins une dizaine derrière et ces femmes on va leur proposer quoi comme traitement en médecine classique et bien ça va être qu'on va incriminer un germe la plupart du temps le même petit écherichia coli qui est tellement vilain qui vient se mettre dans votre vessie madame et qui va vous provoquer tous ces symptômes désagréables alors il faut frapper l'écherichia coli bien sûr vous vous rendez compte là encore de la sottise de l'approche puisqu'on a une bébête qu'il faut exterper et exterminer et vous voyez que là encore c'est la même arrière-pensée plus ou moins paranoïde qui va chasser le juif chasser le germe chasser l'intrus chasser la chose dérangeante qui elle est capable de vous rendre malade alors que bien sûr toute l'industrie s'est engagée dans cette brèche puisqu'on avait quelque chose à se mettre sous les yeux on pouvait le frapper le détruire le faire chauffer le faire brûler tout ce que vous voulez en tout cas on va proposer à cette femme quoi ? des antibiotiques bien sûr et fort probablement la première crise sera passée à coups d'antibiotiques qu'elle va en faire une deuxième une troisième une énième et la réponse sera vous vous souvenez de ce gag de coluche avec la milice qui passe 4 par 4 armée jusqu'aux dents prêt à bon dire on va en proposer toujours plus ok on va arriver même j'ai vu des patientes arriver comme ça avec des fois 3 mois d'antibiotiques sans discontinuer pour être sûr d'avoir enfin de désinfecter cette misérable vessie qui résiste alors du coup on va se poser la question cette femme n'a plus de cystite elle est guérie on va employer évidemment des guillemets au mot guérir qui est déjà banni du vocabulaire médical il n'y a que nous les homéopathes qui sommes assez fous encore pour prétendre guérir nos patients et la question c'est que ce symptôme qui n'est plus là est-ce que c'est parce que la patiente a eu réellement un progrès dans son état de santé et que la cystite n'a plus lieu d'être ou est-ce qu'en fait la cystite n'a plus lieu d'être parce qu'à force de drogage on a tellement altéré son niveau de santé qu'elle ne peut plus être en état de faire les cystites voilà la question qui est intéressante elle ne manifeste plus ses symptômes à partir de là l'homéopathie nous explique par un modèle très intéressant qui s'appelle les niveaux de santé le fait que nous avons pour vivre un système de défense qui nous protège et qui régule notre interaction avec l'environnement bien sûr on en connaît des facettes sous la forme de l'immunité mais je préfère parler du système de défense parce que tout le malheur de la médecine classique c'est qu'elle n'est pas capable d'expliquer le phénomène qui est que la pathologie va passer d'un organe à l'autre et du coup aux yeux de la médecine classique ça n'existe pas alors qu'il suffit juste de prendre n'importe quel malade de voir ses antécédents et de voir que jadis il avait de l'eczéma qu'il n'en a plus eu après il a fait des problèmes asthmatiques qu'on a traités qui ont fini par disparaître ensuite il a fait des problèmes auto-humains qui ont eu de la peine à disparaître et après ce patient a été déprimé alors qu'est-ce qui se passe c'est qu'en fait le système de défense va provoquer des symptômes et c'est là aussi le grand malentendu avec la médecine classique c'est que le symptôme l'homéopathie en fait nous apprend que le symptôme est le meilleur compromis que l'organisme trouve pour empêcher la maladie de continuer de progresser vers l'intérieur qu'il faut préserver et donc la médecine classique qui s'acharne à empêcher les symptômes en réalité ne vise qu'à finalement perturber la réponse du système de défense et du coup pour reprendre l'exemple de cette malheureuse avec ses cystites à répétition quand on a arrosé d'antibiothérapie ainsi le système de défense est tellement perturbé qu'il ne peut plus maintenir sur le plan de cette muqueuse de la vessie les symptômes et qu'il va être obligé de se replier vers un front qui sera moins avantageux et vous êtes bien entendu tout à fait assuré que cette patiente à la place de ses cystites va nous faire des manifestations plus graves qui pourront selon le caractère héréditaire être par exemple des phénomènes digestifs plus profonds des phénomènes articulaires ou éventuellement carrément des symptômes qui vont être du domaine de l'émotionnel et du mental c'est à dire que le système de défense et ça se comprend c'est une question aussi de potentiel d'énergie c'est trop long à expliquer ici mais vous comprenez intuitivement que si c'est possible il faut sauvegarder tout l'aspect mental pour que l'esprit continue de fonctionner il faut sauvegarder ensuite l'aspect émotionnel pour ne pas être déprimé triste ou suicidaire voilà et l'idée c'est que malheureusement la médecine classique comme vous le voyez remplace une pathologie toujours par une autre plus profonde et ça c'est quelque chose de vraiment terrible oui oui parce que c'est la course sans fin c'est la course sans fin enfin la fin on la voit de plus en plus parce qu'après on a de plus en plus de gens déprimés et une fois qu'ils ne sont plus déprimés et bien ils finissent par être démons exactement et du reste étant donné les sommes énormes qu'on dépense pour soigner les gens que la sécurité sociale dépense on devrait être de plus en plus en bonne santé et plus on va plus on est mal donc dans n'importe quelle industrie le patron d'une usine comme ça vous dirait attendez on a tout faux on repart zéro mais là on continue on continue chaque fois effectivement d'une pathologie pas très grave on va à une pathologie beaucoup plus grave etc etc et maintenant c'est pour ça du reste que par exemple même les antibiotiques n'agissent plus du tout parce que à force d'abuser de tout il arrivera un moment où on ne pourra plus soigner les gens ça devient très inquiétant on va avoir des pathologies avec des jambes qui sont multirésistantes et qui sont déjà multirésistantes j'en parlais avec des médecins en réanimation c'est très inquiétant oui oui tout à fait tout à fait et on ne se rend pas compte que c'est nous qui sommes en train de tuer le système on est en train de se c'est le serpent qui se mord la queue on est en train de se on n'en sort pas et justement on vous dit toujours oui il faudrait donner davantage à la recherche pour essayer de trouver maintenant tout est génétique vous avez remarqué qu'autrefois il y avait des maladies qui étaient données par des trucs maintenant quand on ne trouve pas on dit c'est génétique et alors on donne à la recherche génétique qui n'a jamais donné quoi que ce soit aux malades toute la recherche génétique est basée sur la génétique qui cherche et qui va trouver un jour mais pour l'instant ça fait un moment qu'elle cherche pas là où il faut du reste et qu'elle ne trouve pas c'est vrai qu'à cet égard la médecine classique les laboratoires à travers la médecine classique semblent avoir trouvé un nouveau cheval de Troie c'est qu'on va vous faire votre sensibilité du génome pour pouvoir vous trouver un médicament adapté sur mesure à votre génome c'est d'ailleurs qu'une fois encore on va avoir des appareillages super coûteux seuls les occidentaux à la rigueur pourront se l'offrir pour savoir si vous allez pouvoir tolérer ou pas telle nouvelle drogue c'est assez amusant quand même on ne se rend pas compte qu'on est devenu c'est risible à la fin effectivement il y a certains jours où je me dis si ce n'est pas si dramatique et s'il n'y avait pas des gens qui en souffraient et qui en mouraient il y aurait de quoi éclater de rire parce qu'ils ne se rendent pas compte ils sont d'un ridicule absolument achevé et ils continuent à vous dire oui mais on est en train de trouver des choses les progrès extraordinaires de la médecine on l'entend sans s'en parler à la télévision regarder encore un fait médical on vient de trouver ceci on vient de faire cela chaque fois c'est risible maintenant on va trouver un remède contre ceci un remède contre cela et on vous dit on va trouver on ne l'a pas encore trouvé mais avant d'avoir trouvé on vous dit dans 25 ans il sera au point oui mais en attendant pendant les 25 ans que vont devenir les gens ce n'est pas nouveau demain on rase gratis vous voyez que le proverbe ne date pas d'aujourd'hui et la question qu'on peut se poser évidemment c'est qu'à travers tous ces drogages qui d'ailleurs eux-mêmes sont finalement reversés dans la nature sous forme de pipi et d'excréments n'est-ce pas non seulement on pollue l'être humain mais aussi la planète la question qu'on peut se poser c'est quel est le type de traitement qui va le plus interagir avec le système de défense il faut un médicament qui puisse interférer avec l'immunité et pour expliquer la situation grandissante il faut que tout le monde soit mis en contact avec ces médicaments et là évidemment le seul qui vient à l'esprit tout de suite c'est la vaccination qui ne semble pas être très anodine finalement pardon la vaccination est-elle aussi anodine qu'on voudrait nous le faire croire dans nos études j'avais cru le contraire qu'est-ce qu'on nous en dit parce qu'on a des beaux livres là-dessus encore alors oui oui justement si la vaccination était réelle parce que ça je me suis appuyée beaucoup sur les mensonges à partir du moment où un système fonctionne on n'a pas besoin de mentir pour le vendre c'est juste on devrait dire la vérité or là on était obligé de mentir pour tout dès qu'on a trouvé le système de la vaccination les mensonges ont commencé ça commençait avec Pasteur ça commençait avec Génaire dites-nous plus dites-nous plus ça m'intéresse j'ai creusé la question moi-même mais je suis certain que ça va interpeller plus d'eux on sait que Pasteur était un imposteur on n'a jamais eu la preuve que le petit Meister avait été mordu par un chien vraiment ragé puisqu'il a mordu d'autres enfants qui n'ont pas eu la rage enfin Pasteur était vraiment un imposteur mais c'était un remarquable homme d'affaires ça il savait se vendre et à notre époque il serait une grande vedette de l'actualité bon mais en dehors de ça on continue à mentir moi j'ai rencontré par exemple des gens qui étaient dans les systèmes médicaux qui m'ont dit oui mais regardez je vous montre un croquis vous voyez vous avez telle maladie vous avez une courbe il y a telle maladie on a donné le vaccin et regardez la courbe descendante je leur dis oui mais alors contrairement à vous moi j'ai le croquis antérieur à ça c'est-à-dire qu'au lieu de commencer en 1980 quand vous avez commencé à installer la vaccination moi j'ai des je vous montre les chutes des maladies infectieuses bien avant la vaccination ah mais oui vous avez eu ça où je lui ai dit ben écoutez si moi je l'ai eu vous devriez l'avoir bon et c'est je me souviens un jour j'étais en j'étais confronté à un grand grand professeur de médecine du reste j'attends toujours de voir un petit professeur j'ai toujours vu que des grands professeurs qui m'a dit oui mais enfin vous comprenez il faut dire une chose autrefois on mourait dans la rue on mourait de la peste on mourait du choléra grâce à ça les vaccins sont arrivés il n'y en a plus j'ai dit comment effectivement on mourait de la peste et du choléra il n'y a jamais eu de vaccin contre la peste et la peste a disparu toute seule oui c'est pas ce que je voulais dire il avait dit ça et c'est quand même un grand professeur qui était en plus un membre important de pasteur et le pire c'est que ce que vous dites là il suffit d'aller sur le site officiel de l'OMS qui nous donne les statistiques de mortalité des pathologies c'est au vu et au sud tout le monde il suffit juste de ressortir vous n'avez rien à inventer encore les gens ne le regardent pas les gens ne le regardent pas ils ne veulent pas le voir on préfère se faire prémâcher une information avec le bout de courbe pour dire regardez là on commence et pouf ça tombe mais on n'a pas le reste oui oui je me suis toujours demandé s'il l'avait et qu'il le cachait ou si vraiment il ne l'avait pas je pense qu'il ne l'avait pas parce que j'ai entendu tellement d'âneries de la part de professeurs de médecine côté et autres je me dis quand même c'est pas possible qu'ils aient su ou alors vraiment prendre les gens pour des idiots moi je pense que c'est eux qui sont complètement ignorants les statistiques pour ceux qui nous écoutent se trouvent à quel endroit vous pouvez nous redire les sources c'est à l'OMS il me semble ah ben il y a l'OMS mais il y a des quantités par exemple pour les vaccins il n'y a pas il y a l'OMS pour les mortalités des pathologies oui ça se trouve au sein ah oui oui on les trouve à l'OMS pour les pathologies anciennes il me semble que c'est à l'OMS qui recense tout ça oui oui par exemple l'OMS a bien déclaré que la variole n'avait pas été vaincue par les vaccins qu'au départ quand on a fait les campagnes de vaccination contre la variole il y a eu des flambées de variole et ce n'est que par l'isolement des malades et autres et on continue à vous dire c'est grâce à la vaccination qu'on a vaincu la variole ce qui n'est pas vrai je leur dis regardez les trucs de l'OMS oh ben non 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 j'y crois pas je lui dis mais allez voir ils ne veulent pas voir alors est-ce que c'est parce qu'ils sont paresseux parce qu'ils se disent qu'ils vont avoir tort donc ils ne veulent pas avoir tort vous savez je ne veux pas me tromper les gens ne veulent pas admettre il n'y a que les imbéciles qui ne se trompent pas tous ces gens-là vous disent je ne peux pas me tromper donc à partir du moment où ils se disent c'est comme ça et ce n'est pas autrement ils ont déclaré que c'était comme ça ils ne vont pas aller vérifier les sources moi ils me demandent très souvent j'ai eu des médecins de mauvaise foi évidemment qui m'ont dit mais où avez-vous trouvé ces sources moi je les ai trouvées nulle part je leur donne l'adresse et tout la plupart du temps ils vous disent oh j'ai pas eu le temps d'y aller malheureusement ils n'ont pas envie de savoir je crois qu'ils n'ont pas envie de savoir parce que c'est se mettre en échec et admettre qu'on s'est trompé alors je trouve que tout homme intelligent doit admettre que tout le monde peut se tromper que l'homme est faillible et arrêtons de dire qu'on sait tout c'est pas vrai moi j'ai appris que reconnaître nos échecs c'est nous grandir voilà c'est clair et à cet égard ça pose un problème de toute la société c'est à dire que on a quand même la fierté d'avoir des hommes comme Descartes qui ont été quand même des références à penser bon il y a eu des choses complètement folles en dissociant le côté matériel de l'esprit bien sûr mais quand même Descartes définit le sujet pensant comme le seul apte à se faire son expérience et il est placé au centre de la scène or toute la médecine tous les médecins aujourd'hui n'est pas basé sur l'expérience que lire leur dernière publication soit disant indépendante toute émanant des laboratoires qui est payée par les médecins genre le quotidien des médecins qui reçoivent gratuitement et c'est pas un journal d'information le quotidien des médecins c'est vraiment une vitrine des laboratoires c'est tout donc je me mets à la place du médecin qui a eu une journée où il a vu justement 10 patients en une heure de temps bon il est évident que quand il arrive chez lui il prend le quotidien et il le lit et il voit tel enfin temps d'accident la rougeole est en augmentation il y a des épidémies en ce moment de ceci et de cela mais c'est tout il ne retient que ça il ne va pas chercher plus loin il y a peu de médecins qui recherchent plus loin ça nécessite un travail personnel ça nécessite un engagement et c'est difficile oui mais ils vous disent qu'avec tout le travail qu'ils font ils n'ont pas le temps en plus de chercher la vérité ils prennent la vérité qu'on leur a donnée et c'est la vérité de tout le monde et qui n'est pas une vérité du tout et à force d'avoir rabâché des choses qui sont fausses vous savez bien c'était le chef de la comment s'appelle-t-il de la propagande nazie qui disait vous répétez une vérité une fois c'est un mensonge deux fois enfin un mensonge une fois c'est un mensonge deux fois c'est un mensonge vous le répétez mille fois ça commence à devenir une vérité dix mille fois alors là c'est un dogme qui est inébranlable on est dans le dogme et quand on parle des vaccinations on est dans le dogme c'est une chose qu'on n'a pas le droit d'attaquer oui parce qu'on dit majeur et vacciné majeur et vacciné ça veut dire vous savez tout c'est passé dans le mon premier bouquin qui n'était pas sur les vaccins qui était sur les dérives de la de notre ça s'appelait la dictature médico-scientifique donc la dictature de tout ce système médico et scientifique et autre je me souviens il a été publié chez Philippe Acky et le directeur de match m'a dit oh là là votre livre est formidable je vais en faire le document du jour il a reçu le livre il a lu il me dit ah oui on s'attaquait au vaccin alors là on ne peut pas toucher à ça donc je ne peux pas faire le dossier sur votre livre parce que vraiment non ça c'est trop c'est trop on ne peut pas s'attaquer au vaccin c'est là que je me suis dit bon puisqu'il ne peut pas s'attaquer au vaccin je vais m'attaquer au vaccin alors c'est grâce à vous que moi issu de la faculté de médecine de Grenoble j'ai découvert que les vaccins avaient des problèmes nous on n'a jamais enseigné ça jamais je suis sorti de la fac vous avez eu droit à combien d'heures de cours sur les vaccins rien même pas une demi-journée non il y avait le calendrier tac 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 enfin je ne sais pas si les jeunes étudiants qui nous entendent peuvent nous donner l'état de l'art actuel mais on n'a eu aucune discussion on fait les vaccins parce qu'il y a un programme de vaccins c'est soldats allemands ne pensent pas le fureur pense pour toi décidément on a nos références vous n'a rien enseigné sur les vaccins rien alors moi la seule façon que j'ai eu d'apprendre qu'est-ce que c'était qu'il y avait dans un vaccin quels étaient les problèmes imputables au vaccin leur toxicité éventuelle c'est dans vos bouquins et peut-être nos amis qui nous écoutent ici il faudrait un peu les informer des problèmes engendrés par les vaccins qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus parce qu'on a beaucoup de choses il y a deux choses pour les vaccins on vous parle toujours du risque et des avantages du risque c'est ce qu'on nous a enseigné c'est des criminels de ne pas vacciner voilà et en vérité quand vous mettez vous avez un malade par exemple qui a une septicémie prenons l'exemple vraiment on est affolé et on lui dit on va vous donner tel médicament un antibiotique qui va vous guérir de la septicémie mais qui vous donnera des effets secondaires forcément on se dit bon il va mourir si on ne fait pas on prend le risque on mesure le rapport bénéfice-risque mais quand vous mettez dans le corps d'un enfant qui vient de naître qui est en bon état si sa mère est en bon état d'avoir bouffé des cochonneries n'a pas été vaccinée etc etc on va lui coller des quantités de virus dans le corps et en plus maintenant on fait des multi-vaccinations où vous avez cette huivalence à la fois jamais le corps vous qui êtes médecin vous savez très bien qu'un malade n'a jamais à faire face à cinq ou six ou sept maladies à la fois on ne s'est jamais posé la question dans nos études jamais mais parce que ça n'arrive pas c'était écoutez simple vous ouvrez la boîte vous injectez c'est fait voilà alors que là on vous met des valences avec des on vous colle des virus dans le corps il faut que le corps justement ce que vous appelez les défenses du corps se mette tout en marche contre plein d'ennemis à la fois ils ne peuvent pas donc cet enfant qui va être vacciné sera automatiquement démoli dans son système de défense que moi j'appelle le système immunitaire mais enfin ça revient au même c'est accidentel il y a un médecin américain qui a publié qui a publié et qui en a parlé à une femme qui se bat contre les vaccinations là-bas il lui a dit mais un enfant peut supporter mille vaccins à la fois ils disent n'importe quoi au risque de vraiment être ridicule parce que même les gens je connais des médecins allopathes qui sont pour les vaccins tout à fait mais qui vous disent il faut en faire un et puis après un autre et ne pas vacciner un enfant qui vient de naître on fait maintenant l'hépatite B à des enfants qui viennent de naître et on vous dit que l'hépatite B ça c'est connu ça s'attrape par le sexe ça peut s'attraper évidemment dans les pays africains au moment de l'accouchement etc mais en France ou dans les pays civilisés où il y a une bonne hygiène ça s'attrape par le sexe on va vacciner un enfant qui vient de naître mais vous lui sauvez la vie et on vous dit oui exactement moi j'ai été traité de criminel par des confrères autour exactement parce que je ne faisais pas ça exactement j'étais criminel alors on vous dit après qu'il faut que l'infirmière qui a été vaccinée se refasse vacciner tous les 5 ans parce qu'au bout de 5 ans elle n'est plus protégée mais vous allez vacciner un bébé qui vient de naître et à 5 ans il ne sera plus protégé alors à quoi ça sert ? vous pouvez nous en dire aussi un petit mot peut-être sur la France qui s'est réveillée un beau matin en plein milieu d'une épidémie d'hépatite B ils l'ont créé de toute place oui mais on a vacciné alors c'est là que justement on vous dit les autres vaccins sont moins dangereux parce que l'hépatite B ça a eu quand même il y a eu quand même des quantités de pathologies c'est parce qu'on a vacciné 30 millions de français donc automatiquement il y en avait tellement que ça fait sale dans le tableau mais il y a eu des quantités d'accidents par la diphtérie et autres il a fallu il a fallu par exemple que j'écrive mon bouquin sur les vaccins pour que mon mari me dise mais c'est bizarre j'ai eu la diphtérie quand j'avais 7-8 ans je lui dis t'as pas été vacciné il m'a dit 8 jours avant je lui dis mais qu'a dit ta mère ah ben mon chéri heureusement quand t'avais vacciné sinon tu serais mort il n'y a pas pensé une seconde que c'était le vaccin de la diphtérie on l'avait collé le machin de la diphtérie et automatiquement il a eu la diphtérie et il y a des quantités de gens par exemple aussi on les vaccine avec le BCG ils deviennent tuberculeux ou fragiles à la tuberculose et après on vous dit oui mais ça n'a aucun rapport avec le vaccin mais si avant il n'était pas malade alors c'est clair toutes ces vaccinations dans mon esprit ça s'apparente juste à une seule chose c'est un viol immunitaire c'est un viol avec la symbolique de la seringue en plus qui va avec c'est juste terrifiant je crois que nous avons une question d'un de nos auditeurs Sylvie c'est à travers un de vos livres que j'ai appris que dans Tétanos la maladie n'est pas immunisante ça oui c'est à dire qu'on peut échapper autant de fois qu'on veut c'est donc incompréhensible qu'on inocule ce vaccin à toute la population française pouvez-vous nous en dire deux mots tous les deux allez Sylvie qu'est-ce que vous avez à dire sur la vaccination anti-tétanique d'abord il y a une ignorance crasse parmi les médecins moi de premier moi de premier parce que j'ai tout appris dans vos bouquins ah bon merci mais j'aurais pas pensé mais d'abord effectivement j'ai entendu quelqu'un de très important au ministère de la santé dire si on arrête la vaccination contre le tétanos je n'ai pas envie d'avoir une épidémie de tétanos sur les bras il n'y a pas d'épidémie de tétanos puisque c'est une maladie c'est pas une maladie infectieuse si vous avez fait votre là vous n'aviez pas besoin de moi pour vous dire que c'était dangereux automatiquement on peut pas avoir une épidémie de tétanos le tétanos n'est pas n'est pas une maladie infectieuse ensuite le tétanos n'est pas immunisant c'est vrai on le sait puisqu'on vous dit vous avez été vacciné contre le tétanos vous avez un accident on vous refait une injection donc ça prouve qu'il n'y croit pas mais si la maladie n'est pas immunisante pourquoi est-ce que le vaccin le saurait c'est le bon sens toujours c'est moi je résonne pas en médecin je n'ai pas fait d'études médicales mais avant vous êtes sur le tapis je me pose des questions de bon sens comme je n'ai pas été vacciné médicalisé etc j'ai gardé mon bon sens et c'est à la portée de tout le monde d'avoir du bon sens de réfléchir bon il faut oser réfléchir alors il y a l'argument suprême parce que je joue le rôle quand même un petit peu l'avocat du diable l'argument suprême qui vous dit mais regardez les personnes âgées ce sont elles qui font du tétanos elles bricolent dans leur jardin et comme elles sont en dehors de la couverture vaccinale vu qu'elles ne sont pas fait vacciner depuis des années on a l'explication de cette pathologie qui survient chez les personnes âgées qu'est-ce qu'on a à répondre à cet argument-là ? c'est vrai que beaucoup de gens âgés d'abord le tétanos il y en a 20 par an en France il ne faut pas exagérer et en plus on peut guérir du tétanos parce que je me souviens il y a le professeur le docteur Neveu et le professeur je ne sais plus son nom maintenant j'ai un petit trou qui avaient découvert que le chlorure de magnésium soignait très très bien le tétanos bon ils ont fait une publication qu'ils ont voulu faire paraître à l'académie de médecine et le président de l'académie leur a dit textuellement j'ai cité dans un de mes livres la lettre qu'ils ont reçue le professeur Neveu je ne sais plus son nom l'autre nous ne pouvons accepter de publier votre publication dans le dans le au ministère à l'académie de médecine car si on le faisait ça nuirait aux vaccinations et l'intérêt général est de vacciner ça veut dire quoi ? est-ce que ça pouvait vraiment fonctionner ? est-ce que l'étude n'a été faite qu'une seule fois ? on a des contrôles de ce qui a été dit pour le chlorure ? ah oui ça avait été fait évidemment c'est pas en buvant un petit verre de chlorure de monnisone que ça se passe il faut faire des piqûres enfin il y a tout un protocole mais ils ont découvert que ça pouvait se défaire alors pour en revenir aux gens âgés les gens âgés ont souvent des problèmes circulatoires ils ont des plaies qui ne se soignent pas bien ils ne font pas attention et le virus la bactérie du tétanos est anaérobie donc il suffit de la mettre à l'air pour qu'il meure or les gens qui ont une plaie au lieu d'ouvrir la plaie davantage et la faire saigner ferment et font des compresses et des médicaments et mettent des produits dessus alors évidemment ça s'infecte et là ils peuvent avoir le tétanos mais d'abord c'est très rarissime moi je ne suis pas vacciné contre le tétanos mais toujours sur l'argument du vaccin ça n'enlève rien au fait qu'ils sont ils devraient être protégés s'ils avaient fait le rappel à temps on pourrait dire ça alors mais pas du tout parce qu'il y a eu dans l'armée américaine je crois que et ça ce sont des publications qui sont officielles il y a eu pendant la guerre je crois qu'il y a eu je ne sais plus combien de cas de tétanos très peu du reste et pourtant dans la guerre on sait que quand on est blessé on traîne sur des routes où il y avait des chevaux autrefois et bien il y a eu autant de tétanos chez les gens vaccinés que les gens pas vaccinés c'est le gros alors on vous montre les gens vaccinés qui n'ont pas eu le tétanos on ne vous montre pas les gens non vaccinés qui n'ont pas eu le tétanos c'est toujours pareil on ne nous montre pas les gens qui font de la grippe et qui ont été vaccinés aussi et qui font souvent les pires grippes exactement exactement alors à cet égard d'ailleurs je voudrais souligner une chose c'est que peut-être on a des confrères qui nous écoutent et qui vont avoir la même expérience que moi si vous avez le malheur d'essayer de déclarer une complication vaccinale chez quelqu'un c'est un marathon la première chose qu'on vous dit non c'est pas possible non ça n'a rien à voir et à ce jour je ne suis pas arrivé déjà ça n'a rien à voir déjà pour que le médecin qui a fait le vaccin le déclare ça veut dire je suis un peu responsable donc on essaie de ne pas établir le rapport on ne favorise pas ça si la personne se plaint et dépose une plainte on lui dit oui mais prouver alors ça c'est important prouver que c'est le vaccin qui l'a fait moi je trouve que c'est au marchand de vaccins de prouver que son vaccin n'est pas nuisible pour l'instant il n'y a pas l'inversion de la preuve et ça c'est une chose qu'il faudrait réclamer à tout prix prouver il faut que le laboratoire prouve que son médicament ou son vaccin c'est toujours la même chose n'est pas nocif et ça ça n'existe pas dans ce sens là on comprend dans ces conditions que c'est facile de nous faire un bénéfice risque un rapport bénéfice risque qui est évidemment nettement faussé c'est ce qui se passait pour le médiator et pour bien d'autres choses et maintenant pour la pilule je ne sais pas quoi il a fallu qu'il y ait beaucoup de morts pour que tout d'un coup on prenne conscience en se disant oui mais ça c'est un peu embêtant mais tant qu'il n'y avait pas beaucoup de morts on n'a pas bougé donc ce qui prouve que tout est pipé dès le départ c'est clair Churchill disait moi les statistiques j'y crois que quand je les ai personnellement trafiquées bien sûr exactement on a une question je crois j'ai entendu dire mon grand-père est mort de la polio je suis obligé de faire vacciner mes enfants alors qu'est-ce que ça veut dire ça mon grand-père est mort de la polio donc moi il faut que je n'y ait pas de vacciner je ne sais pas quel âge j'avais le autrefois il n'y avait pas il y avait très peu de polio et il y a eu des polios beaucoup parce qu'on a d'abord parce qu'il y a des modes en médecine à une époque on a enlevé les végétations à tout le monde et les amygdales à tout le monde si elles sont là dans les années 60 c'était la mode les ORL vivaient de ça oui mais si on vous disait ça ne sert à rien si on a été créé avec ça c'est que ça sert à quelque chose moi c'est toujours mon truc s'il fallait si justement les hommes les gens les humains devaient être vaccinés ils naîtraient déjà vaccinés et c'est la même chose pour ces trucs là donc on a fait beaucoup de piqûres et on a remarqué que beaucoup de polio arrivaient à l'endroit des vaccinations et alors en plus on n'avait pas les défenses du corps parce que le virus de la polio pénétrait immédiatement dans le corps et puis avait un tropisme toujours cérébral et ça vous ça vous paralysait alors les polios il y en a beaucoup beaucoup moins déjà mais on fait des campagnes de polio en Afrique et en Inde en quantité industrielle et effectivement pour avoir la polio pour faire la comment dirais-je l'appellation de la maladie la polio il faut que ce soit un virus sauvage c'est le virus sauvage qui donnait la polio et moi je me souviens quand j'ai sorti mon premier bouquin il y a 96 sur ces sujets-là je me souviens avoir reçu un email d'un ami qui était à Pasteur et qui m'a envoyé un truc qu'il venait de recevoir à Pasteur pour dire que les quelques polios qu'il y avait aux Etats-Unis étaient tous des virus vaccinaux donc il y a vraiment on vous donne le virus donc à partir du moment où on vaccine contre la polio on envoie de la polio aux gens on leur met le virus à l'intérieur du corps ces gens vont faire leur saleté surtout dans les pays pauvres on va faire les saletés on va répandre toutes ces choses-là le virus de la polio les gens vont aller mais ça c'est vrai ça reste vrai ce que vous dites avec un virus qui est un fragment ou vous parlez du virus vivant on a arrêté de faire le virus vivant déjà non pas du tout il y a toujours en Afrique et en Inde ce sont des virus vivants atténués mais comme le disait un jour un chercheur l'hystérie elle disait ils sont atténués par la grâce du hasard bon à quel point ils sont au courant qu'ils sont atténués voilà et alors justement d'abord le virus de la polio meurt à une certaine température nous avons pris l'habitude de couper la température d'empêcher les gens d'avoir de la température il y a eu des travaux énormes qui ont été faits par des médecins très très connus Dieu sait qui ont parlé de la température qui permettait qui tue beaucoup de virus il y a beaucoup de virus qui meurent à 39 donc comme maintenant dès qu'un enfant a 37,8 ou 37 ou 38,2 ou je ne sais pas quoi immédiatement on lui donne quelque chose pour couper la fièvre ça c'est clair ça a joué un rôle terrible dans l'épidémie de grippe en 1918 mais du coup n'empêche qu'est-ce qu'on a comme argument pour dire il ne faut pas vacciner contre la polio alors du coup aujourd'hui on n'a plus de vaccins vivants en France à ma connaissance du coup non ? en France on ne les utilise plus beaucoup non ? bon le vaccin DTP par exemple qu'on ne trouve plus d'ailleurs qui est le seul obligatoire à ma connaissance et on n'a plus de vaccin DTP non est-ce qu'il ne coûtait pas assez cher ? il semblerait c'était vraiment déraisonnable il croit qu'il coûtait 7 euros je ne sais pas combien et maintenant on a à la place un virus avec ou 3 ou 4 ou 5 valences et on vous fait le reste parce que ça permet de vendre le vaccin 14 euros ou je ne sais pas quoi ça ne fait pas une grosse différence et qu'on le multiplie par les millions de personnes qui sont sur la terre et qu'on vaccine ça va très très vite le bénéfice des vaccins et alors du coup le bénéfice de la vaccination contre la polio pour vous il n'est pas établi du tout ? non il n'est pas établi du tout mais en plus maintenant on est en train de réinstaller la polio parce que vous savez qu'on fait monsieur Bill Gates et comment ça s'appelle Rockefeller toutes ces fondations on fait je crois que ça s'appelle Gavi maintenant il y a toute une installation pour essayer d'éradiquer la polio bon et on l'éradique avec le vaccin vivant parce qu'il coûte 2 fois il coûte 1 euro ou 0 euro 50 centimes ou je ne sais pas quoi alors que l'autre est beaucoup plus cher donc on a vacciné en Inde tout le monde et justement je recevais dernièrement une publicité de l'UNICEF disant grâce à nous toutes ces peuplades tous ces peuples nous attendent avec impatience parce qu'on va éradiquer la polio chez eux c'est pas vrai du tout ils sont même ils sont furieux parce qu'ils ont vu que chaque fois qu'il y a une campagne vaccinatoire il y a une épidémie qui arrive derrière et il y a eu il y a eu une publication que j'ai publiée justement dans mon bouquin sur les vaccins qui montre bien que la polio maintenant a été remplacée et ça avait commencé aux Etats-Unis il y a très très longtemps déjà il n'y avait plus le virus comme il n'y avait plus le virus sauvage de la polio c'était un virus vaccinal ça ne s'appelait plus la polio et quand vous alliez à la bibliothèque du congrès ou ailleurs on cherchait par exemple le poliomélite on vous disait que ces publications maintenant étaient classées dans les désordres neurologiques ou je ne sais quoi ça n'existait plus et en Afrique c'est ce qui s'est passé il n'y a plus de polio quasiment plus mais à la place il y a une maladie qui s'appelle la paralysie flasque aiguë c'est beaucoup moins joli que polio du reste comme titre et la paralysie flasque aiguë qui tue beaucoup plus facilement les gens les enfants on ne sait pas comment la guérir mais il n'y a plus de polio alors on a éradiqué la polio alors je pense qu'après on va inventer un vaccin contre la paralysie flasque aiguë et on éradiquera la paralysie flasque aiguë qui sera remplacée par autre chose donc si j'ai bien compris la paralysie flasque aiguë est due à un vaccin c'est le vaccin polio est due à un virus de la polio mais qui est celui du vaccin qui est le virus vaccinal qui n'est pas le virus sauvage qui n'était pas au courant qui n'était atténué exactement et alors comme ils ont trouvé que la polio est quasiment éradiquée en Inde on est en train de faire ça en Afrique et on va éradiquer la polio en Afrique ils ont déjà fait des campagnes il y a eu des scandales épouvantables avec les gens les enfants qui se baladaient dans la jungle pour essayer d'échapper aux vaccinateurs ok personnellement je veux bien croire que d'arroser tout le monde de virus comme ça à plein d'études digestives et d'en mettre partout dans la nature je doute qu'on puisse contrôler ça à l'expérience on ne peut pas contrôler la nature et même maintenant comme vous parliez justement du DTP qui était mélangé avec d'autres vaccins le DTP peut avoir un autre est remplacé par un vaccin qui contient le vaccin de la polio la plupart des médecins ne savent même pas même pas ce qu'ils donnent comme vaccin ils n'ont pas regardé souvent ce qu'il y avait à l'intérieur et on s'aperçoit qu'ils prennent ce vaccin là on met vaccin un tel on ne regarde pas et on revaccine contre la polio après ce qui fait que les enfants peuvent recevoir plusieurs fois la vaccination et alors en Afrique ou en Inde n'en parlons pas parce que les vaccinateurs se répandent dans la jungle et attrapent les enfants et les vaccinent de force et vous pensez bien qu'ils ont des enfants qui fuient on les retrouve un peu plus loin et puis on les revaccine de nouveau c'est monstrueux ce qu'on fait est monstrueux pour moi on est en train d'éradiquer une partie de la population ça fait très peur j'ai vu un film passionnant sur les enfants autistes et la corrélation avec la vaccination qu'on a établi aussi et j'ai eu l'impression qu'au Canada il y a des gens qui se battent quand même aux Etats-Unis aussi surtout en Angleterre il y a eu le fameux scandale ce qu'on appelait le scandale du docteur Wakefield alors ça me dit quelque chose alors Wakefield a été accusé il a fait une parution ça c'est assez amusant parce que vraiment ça m'a frappé il a fait une parution avec 8 autres collègues ils ont étudié je ne sais plus si c'est 7 ou 8 enfants qui avaient des problèmes intestinaux genre colite et autres Wakefield est un spécialiste des intestins et ils se sont rendus compte qu'il y avait le virus de la rougeole dans leurs intestins donc ils ont fait une déclaration ils n'ont pas dit que c'était à cause du vaccin ils n'ont pas dit ils ont fait la déclaration dans le Lancet ça a été pris ça a été admis c'était en 98 je crois et en 2002 le Lancet a rejeté leur étude en disant qu'elle était biaisée ce qu'on ne sait pas c'est qu'en 2002 le directeur du Lancet est devenu le directeur honoraire ou je ne sais pas quoi du fabricant du vaccin par hasard il y a des familles qui s'étaient déjà plaintes il y avait 200 familles il y avait 2000 familles au départ qui ont déposé une plainte contre ce vaccin le ROR qu'on appelle là-bas le MMR donc on a appris après ces gens se sont battus moi j'ai eu des mères au téléphone ils ont reçu des lettres des laboratoires de menaces leur disant si vous continuez à porter plainte on se battra contre vous et forcément nous gagnerons ce qui était vrai puisque avec les moyens des laboratoires il est évident que les pauvres mères de famille anglaise avec peu de moyens ne pouvaient pas se battre donc vous êtes priés de retirer votre plainte il y a eu une association qui est restée et qui s'appelait les 10 mères de 10 mothers en colère ou je ne sais quoi ces gens ont continué à se battre courageusement moi j'en ai eu une au téléphone qui m'a dit moi j'irai coucher sur les ponts mais je ne les laisserai pas faire ce genre de choses et le juge qui avait été commis pour juger la chose en 2004 on s'est aperçu que ce juge a décidé d'arrêter l'enquête parce que rien n'était prouvé ça avait déjà coûté beaucoup d'argent à la couronne il n'était pas question de continuer par hasard mais ça ne l'a pas influencé dit-il ce juge était le frère du directeur du Lancet qui était devenu le directeur exécutif de la firme qui fabriquait le vaccin personne ne trouvait que cette salade était bizarre alors moi évidemment avec mon petit esprit mal tourné je n'étais pas la seule heureusement on a tous décidé qu'il fallait vraiment faire quelque chose mais on a vous vous rendez compte qu'au moment où Wakefield a déclaré ça ça a fait baisser les vaccinations de 30% à 30% au lieu de 80 et quelques pourcents donc ça vous vous rendez compte ce que ça portait comme préjudice et à l'époque même Tony Blair a dit il faut vous vacciner et il a fait la publicité on lui a demandé si son enfant était vacciné il venait d'avoir un enfant à l'époque et il a dit ça ne vous regarde pas parce que ça c'est une question personnelle je suis d'accord qu'un homme politique n'a pas déclaré s'il vaccine ses enfants ou pas s'il ne se fait pas le rapporteur du laboratoire mais quand on fait une publicité éhontée comme il a fait comme il a pu la faire on montre que son enfant est vacciné et qu'on est sincère il a refusé de le faire donc il y a eu tout un scandale et on est allé arriver à essayer de prouver que Wakefield était un faiseur Wakefield a été obligé de quitter il était quand même un des pontes du Royal Hospital il a été jeté à la porte du jour au lendemain en refusant ça alors tous ses collègues se sont désolidarisés de lui sauf deux autres qui ont je me mets à leur place bon ils se sont dit oh là là il va y avoir des histoires je ne veux pas perdre mon truc mais on n'a jamais vu des gens qui signent quand même le Lancet c'est un journal important et crédible théoriquement qui tout d'un coup se désolidarise d'une déclaration qu'ils ont faite en disant oui effectivement on retire notre publication on n'a jamais vu ça alors Wakefield est allé et est parti pour les Etats-Unis on l'a reçu immédiatement il soigne des enfants autistes il est en train de déposer des plaintes maintenant et vous vous rendez compte là il implique le gouvernement anglais l'ordre des médecins anglais qu'il a défendu alors là il n'a pas été attaqué par l'ordre non plus il a été attaqué par la justice même donc ça a fait un scandale épouvantable et je me suis trouvé avec des gens en me disant oui mais vous comprenez vous n'êtes pas au courant il a biaisé les choses et tout il se trouve que moi je suis allé à Washington et j'ai rencontré justement le docteur Wakefield et je vous assure que ce n'est pas un faiseur ni rien les mères de famille étaient folles de rage tout le monde a essayé de le défendre il a écrit des bouquins là-dessus bon pour l'instant c'est encore un instant vous savez que la justice qu'elle soit anglaise américaine ou française c'est toujours il faut attendre des siècles et des siècles peut-être un peu moins ailleurs mais c'est quand même très long et j'espère qu'un jour il va gagner tous les procès qu'il va faire à tous ces gens-là mais quand vous voyez que le directeur qui devient après le frère du juge qui interdit tout ça tout le monde a trouvé que c'était une salade normale oui mais pourquoi pas c'est le hasard et le juge a bien déclaré oui je vous assure que ça ne m'a jamais influencé d'avoir mon frère qui était là il n'y a que du pour le croire une fois qu'ils regardent le sens du monépotisme à l'occasion c'est terrifiant en tout cas de toute façon l'autisme a été multiplié par je crois par 20 en quelques années et il y a eu un journaliste américain qui a fait une enquête sur l'autisme et qui s'est dit il faut trouver des gens qui ne sont pas vaccinés pour voir ce que ça donne alors il est allé voir les Amish parce que les Amish sont des gens qui vivent comme on vivait au 18ème siècle ils ne vaccinent jamais il n'a pas trouvé d'autistes chez les Amish il y en avait il y en avait il y en avait il y en avait quatre en tout il y en avait trois qui avaient été vaccinés avant d'être chez les Amish il y en avait un autre qui avait passé son temps à côté d'une réserve de comment ça s'appelle d'un produit chimique qui peut donner l'autisme qui a un rapport et donc il est allé montrer ça au directeur de la santé américain qui était une femme et qui lui a dit oui mais vous savez les autistes, les amis ils ont une religion spéciale alors ils n'ont pas forcément les mêmes gènes que nous je vous ai le dit ça je vous ai tous mes renseignements il faut oser et alors comme il a vu que ça ne prenait pas il est allé voir un endroit qui se trouve à côté de Chicago qui représente à peu près 2-3 départements un peu comme les départements français et ils sont plusieurs médecins qui se sont alliés justement pour ne pas donner pour que les mères allaitent pour qu'elles ne vaccinent pas etc etc ils vous disent on n'a jamais vu un cas d'autisme chez nous alors ils ont fait une enquête pour savoir si ça n'avait pas un rapport ils sont allés loin dans l'enquête pour savoir si ça avait un rapport avec le fait que le bébé était nourri par la mère ou pas c'était pas ça qui avait changé c'est uniquement les gens non vaccinés on n'en parle jamais 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 en France c'est affreux ce que ça représente mais tellement de souffrance c'est épouvantable oui absolument et on ne le sait pas il y a plusieurs organisations comme ça qui n'ont jamais vacciné qui vous disent on n'a jamais vu d'autiste chez les non vaccinés mais personne n'en a surtout en France il y a eu comme ça un symposium qui s'est passé aux Etats-Unis qui s'appelle le congrès de Simpson-Blood et là il y a eu effectivement on a fait une enquête parce que tout d'un coup ils ont décidé qu'il y avait des accidents et bien il n'y avait que des membres des laboratoires etc comme d'habitude le même comité d'experts indépendants et on a décidé que ça n'avait aucun rapport c'est terrifiant nous avons je crois des questions encore qu'est-ce que vous pensez de la politique vaccinale en France seul le DTP est obligatoire mais pas de vaccin correspondant pour les moins de 6 ans voilà parce que normalement là encore vous vous rendez compte pour aller dans votre sens si on veut les vacciner contre le DTP enfin contre c'est du revaccis contre l'AMM parce que l'AMM dit que c'est à partir de 6 ans qu'on a le droit d'utiliser oui d'abord alors on fait du revaccis au bébé exactement en violent l'AMM voilà mais alors maintenant ils en ont trouvé d'autres il faut appartiller à une nouvelle secte pour faire ça peut-être non mais effectivement si les gens avaient le courage parce que les gens me disent oui mais qu'est-ce que vous voulez moi devant l'administration je me sens dépourvue si les gens avaient le courage de dire aux médecins d'accord parce que vous savez que quand un vaccin est obligatoire c'est le gouvernement qui est responsable donc on peut se retourner contre le gouvernement et effectivement après des années de lutte on a le droit de gagner mais si c'est le laboratoire si ce n'est pas obligatoire il faut se retourner contre le laboratoire alors là inutile de vous dire que c'est le parcours de combattant qu'on perd à tous les coups donc si les gens pouvaient dire voilà avec le courage de dire je veux bien faire le vaccin je suis d'accord redonnez-moi le vaccin tel qu'il était autrefois donnez-moi le DTP et ils ne donneront pas parce que le maire enfin le pasteur ne veut plus c'est fini on ne le fera plus l'autre rapporte tellement à l'époque je me souviens très bien je me battais je faisais une attestation disant écoutez c'est très bien moi je ne demande qu'à faire le vaccin donnez-le moi ben voilà oui mais un médecin le fait mais si les mères de famille disaient oui d'accord mais je ne veux pas faire ce vaccin avec trois valences deux valences qui ne sont pas elles obligatoires donc vous allez trouver moi le vaccin et j'accepterai de vacciner alors si je vous suis bien en plus l'avantage en ne bougeant pas l'AMM c'est que quand demain on va avoir tous les effets secondaires d'un vaccin qui pour l'instant est parfaitement inoffensif etc etc quand on va avoir les effets secondaires on va pouvoir même se retourner contre le médecin qui aura utilisé contre l'AMM un vaccin en dessous de 6 ans ben oui ça sera le fusible moi je trouve oui ce sera le fusible c'est pour ça que je trouve que les médecins devraient davantage s'impliquer là-dedans il y a eu dernièrement encore une condamnation d'un médecin qui n'avait pas dit à ses patients pour la vaccination quels étaient les effets secondaires il a été condamné à 3000 euros d'amende je trouve ça extrêmement bien parce qu'ils vont enfin réfléchir il y a des quantités de médecins on leur dit qu'il faut vacciner ils vaccinent bon et ça leur fera se poser des questions et se dire je suis impliqué et si vous dites si un médecin ose dire enfin si un patient ou la mère d'un enfant dit d'accord vous allez m'écrire de votre propre main que vous me garantissez que mon enfant n'aura aucun problème jamais encore et bien les gens vous disent bon écoutez circulez on verra bien l'année prochaine jamais jamais j'en ai vu en demandant d'endosser toute responsabilité ça n'est jamais arrivé qu'un seul signe en 30 ans de carrière je n'en ai jamais vu voilà il n'y en a pas donc automatiquement le médecin ne voudra pas avoir d'histoire et pourtant c'est les mêmes qui s'adressent sur un ton docte et autoritaire en disant il faut le faire ok on le fait mais on va aussi ah ben plus personne on a encore des questions je crois Sylvie bonsoir que pouvez-vous dire sur les adjuvants voilà alors je suis très content que la question soit posée puisque n'est-ce pas les adjuvants ça fait encore plus peur que le vaccin j'ai l'impression je suis à 1000% d'accord avec Jacqueline Bousquet et les prises de position de Jacqueline Bousquet allez expliquez peut-être à ceux qui ne savent pas à qui est Jacqueline Bousquet Jacqueline Bousquet et je dois dire que c'est grâce à elle que je suis entrée dans ce combat parce que justement un jour elle nous racontait des horreurs sur ce qui se passait au CNRS et je lui ai dit ben tu devrais écrire là-dessus et elle m'a dit non 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 moi je ne suis pas écrivain écoute fais-le à ma place moi je te donnerai tous les tuyaux elle ne m'a pas donné beaucoup de tuyaux elle m'a fait rencontrer des gens intéressants mais elle ne m'a pas donné beaucoup de tuyaux puis j'ai trouvé les choses les informations sont arrivées elle estime que notre peau est notre garant c'est nous-mêmes nous sommes à l'intérieur de notre peau à partir du moment où vous piquez une seringue dans la peau vous entrez dans votre personnalité profonde c'est l'image du viol déjà et ça c'est vraiment l'ABC et effectivement c'est quelque chose de criminel elle dit que la vaccination c'est la chose la plus stupide la plus criminelle qui existe au monde elle a toujours dit ça et donc moi je suis totalement d'accord avec elle on l'a montré dans un livre qu'on a écrit ensemble qui s'appelle le réveil de la conscience où justement on en parle et elle en parle beaucoup plus que moi parce qu'effectivement elle est biologiste et elle estime que c'est l'acte le plus anti-biologiste qui existe au monde on ne peut pas trouver pire que la vaccination pour elle j'avoue en ce qui me concerne je suis passé de la position bof j'en sais rien à je ne peux plus les supporter mais oui comme on sait la vérité oui mais en lisant ce que j'ai appris dans vos livres aujourd'hui sincèrement j'ai envie d'écrire aux patients à qui j'ai fait le DT polio qui était le seul vaccin que je faisais en me disant on ne peut quand même pas nier que la vaccination ait pu apporter un progrès oui c'est quand même encore partiellement endocriné mais je disais on ne peut pas avoir une position complètement irresponsable de dire il faut faire zéro vaccin voilà alors donc mon idée c'était de dire concentrons-nous sur le minimum nécessaire en partant du principe que la vaccination ça me semblait quand même être une étape importante pour une prophylaxie contre des pathologies qui pouvaient dans tous les cas être mortelles ou avec des séquelles graves et quand on lit tout ce qu'on apprend sur l'inefficacité la toxicité et le truc je n'ai plus qu'une envie c'est de demander pardon aux gens qui je l'ai fait en toute bonne conscience c'est ça qui était mais vous n'êtes pas le seul il y a quand même beaucoup de médecins qui sont revenus de ces choses là et effectivement les mères maintenant alors ça c'est c'est aussi extrêmement important je trouve qu'il y a une conscience un réveil de la conscience des gens qui est très importante et le nombre de gens que je rencontre qui me disent je ne ferai jamais vacciner mes enfants du sais-je ne pas les amener à l'école s'il le faut je confirme j'en ai de plus en plus on a tellement joué sur leur peur madame il va mourir si vous ne faites pas l'hépatite B exactement etc là maintenant les gens commencent à tilter et on n'a pas parlé des adjuvants du coup qu'est-ce qu'on a à dire sur les adjuvants qu'on rigole allez-y déjà parce qu'effectivement il y a eu beaucoup de publications sur l'aluminium il est évident que l'aluminium c'est dégueulasse et que c'est pas bon et que d'en mettre dans le corps c'est pas bon on a fait aussi la même chose pour le pour le l'aluminium c'est un adjuvant mais l'autre c'est un conservateur le mercure on nous a fait casser on met de mercure en disant le mercure c'est très dangereux vous pouvez le mettre dans le corps c'est pas dangereux alors maintenant les américains se sont beaucoup battus contre le mercure et il y a en tout cas en France il n'y a plus de mercure presque plus dans les vaccins on fait quand même des préparations sur le mercure mais enfin il n'y en a plus comme ça et on vous dit mais vous voyez les occidents il y en a autant donc c'est pas le mercure mais oui mais c'est non puisque c'est il y a tout l'adjuvant ne fait que empirer les choses il y a les adjuvants d'abord il y a l'aluminium et le mercure il n'y a pas que ça il y a par exemple on vient de découvrir il y a par exemple du comment ça s'appelle c'est ce produit du formol du formaldéhyde il y en a il y en a sans doute sur ce bureau ou je ne sais quoi il y a des des mélanges comme ça avec du formaldéhyde qui est extrêmement dangereux il y en a dans les vaccins et on ne soulève pas le problème du formaldéhyde dans les vaccins c'est extrêmement dangereux alors comment ça se fait que ces mélanges que nous disons que vous dites dangereux officiellement vous dites mais enfin on ne semble pas responsable non ils sont en toute petite dose les petites doses c'est pas dangereux c'est comme l'homéopathie c'est comme l'homéopathie ça sert à rien alors quand c'est en 4 il reste encore un peu de molécules mais quand vous faites du 30 il n'y a plus rien donc bon surtout qu'en plus personne n'a jamais à ma connaissance pour une étude sur les effets cumulatifs des vaccins au bout d'une, deux, trois dix injections etc on n'a pas d'étude à jamais on vous dit que les enfants peuvent tout supporter individuellement un vaccin ça va le deuxième ça va le troisième tout va bien vas-y comme je te pousse en fait il n'y a jamais eu d'études là-dessus non jamais enfin il y en a eu mais pas des études officielles et qu'est-ce que vous dites pendant que j'y pense aux mamans affolées aujourd'hui par rapport au fait que leurs filles puissent choper l'HPV et donc vite on va leur jeter une balle en leur disant écoutez de toute façon d'abord d'abord les le le on nous a dit que c'était un vaccin contre le cancer ce qui était déjà un mensonge bon après on nous a dit c'est un mensonge moi j'ai entendu le comment ça s'appelle l'institut Pasteur vous dire c'est un vaccin contre le cancer donc le mot cancer ça affole les mères de famille je me mets leur place bon après on a dit oui c'est contre le cancer du col de l'utérus bon et en vérité c'est contre le papillomavirus qui dans certains cas rarissimes peuvent donner le cancer du col de l'utérus mais il y a des cancers du col de l'utérus sans papillomavirus il y a des quantités du papillomavirus qui se trimballent sur les gens et qui n'ont jamais donné de cancer donc et on ne saura que dans 30 ou 40 ans si c'est efficace bon déjà c'est prendre un risque pour rien mais alors en revanche le nombre de cancers qu'on va devoir à ce vaccin qu'ils appellent le Gardasil et l'autre qui est aussi aussi toxique et en plus ce sont des vaccins qui ne ciblent que deux papillomavirus sur plusieurs centaines qu'il y a donc il faudrait s'arrêter de raconter n'importe quoi c'est une manne céleste pour les fabricants ah ben vous pensez 400 euros plus la visite médicale voilà sur le fond vous réalisez que l'industrie chimique est visiblement en train de toucher le fond du bocal il n'y a plus de produits innovants qu'est-ce qui leur reste qui marche plus ou moins entre guillemets c'est cette forme d'homéopathie abatardique et la vaccination et alors là c'est quand même une manne céleste puisqu'on pourra vous proposer autant de vaccins qu'il existe de germes dans la nature et là on n'est pas fini et là on n'a pas fini encore une question je crois après chaque campagne de vaccination une épidémie suit derrière pas toujours ah en Afrique oui souvent je pense que vous avez parlé de ça pour la polio notamment et l'épidémie de grippe elle a toujours eu lieu pour un exilère quand même l'idée c'est c'est bien compris cet auditeur voudrait savoir si les vaccinations anti-grippales elles-mêmes pourraient générer par écho des épidémies de grippe à l'image de ce que vous avez dit sur la polio écoutez il y a eu quand même beaucoup d'accidents qui sont arrivés à des gens qui venaient d'être vaccinés et ça on me dit que c'est le hasard alors je prends un exemple que personne n'a remarqué je ne l'ai jamais trouvé dans un autre livre que les miens un jour j'écoutais la télévision à l'époque où je l'écoutais encore un peu et j'entends dire que Jean-Marie qui venait d'être vacciné contre la grippe venait d'être amené d'urgence à l'hôpital parce que tout de suite après sa vaccination il avait eu un malaise et qu'il luttait contre la mort donc je me dis ah là là ça c'est symptomatique le soir même information ça c'était à l'heure du déjeuner je le sais parce que je faisais une conférence l'après-midi tout le monde m'a dit ah vous avez vu le truc de Jean-Marie et par hasard je regardais la télévision en plus à l'heure du déjeuner chose que je n'ai jamais faite et je l'ai faite ce jour-là il n'y a pas de hasard mais j'étais là pour le voir le soir de nouveau Jean-Marie lutte contre la mort après avoir été vacciné hier contre la mort Jean-Marie avait à l'époque 85 ans et on s'est dit il assumait une pièce de Shakespeare je pense que les assurances l'ont obligé à être vacciné en se disant cet âge-là on attrape la grippe on est obligé à se vacciner le lendemain matin je regarde les informations de une heure pour une raison inconnue Jean-Marie a été amené à l'hôpital il lutte contre la mort et puis après il en est sorti mais très mal et puis il est mort très peu de temps quelques temps après mais le fait c'était extraordinaire parce que les deux premières fois c'était à cause de la vaccination et tout d'un coup la cause de la vaccination a disparu donc il faut s'arrêter on a eu une attitude plus scientifique on n'a pas pu établir la cause donc forcément on ne pouvait plus dire ça il y a eu dans des quantités de maisons dans plusieurs maisons de retraite comme ça on a vacciné des gens âgés qui sont morts dans le mois il y a eu tout d'un coup 10, 15 ou 20 morts à la file n'importe quel roman policier on se serait dit ah il faut trouver quel est le pourquoi le crime et bien non on a dit c'est un hasard il y a eu le directeur un des directeurs d'une maison de retraite qui a dit oui mais à cet âge là c'est normal qu'on meure logique c'est quand même imparable en étant vacciné contre la grippe je comprends voilà et sans arrêt et moi je me souviens je ne sais plus c'est un ami qui m'a raconté ça qu'il a rencontré un jour il apprend que son un de ses amis a perdu son père et il lui dit mais il est mort de quoi ? il est mort de la grippe mais il était vacciné oui et justement il était vacciné deux jours avant et le fils l'a trouvé mort derrière sa porte etc bon et bien ça n'avait aucun rapport c'était le hasard donc il faut s'arrêter de dire que c'est le hasard parce qu'il est normal qu'à 85 ans on risque davantage sa vie qu'à 40 ça aurait pu largement être une coïncidence mais ce qui est troublant c'est devant l'accumulation des faits l'accumulation des faits il y en a sans arrêt sans arrêt c'est terrible je vous propose si vous voulez si lui on a je crois encore une question on va y répondre et après peut-être on s'arrêtera parce que sinon on n'aura pas de fin non plus pourquoi dis-tu que tu ne savais pas que les vaccins étaient aussi massifs alors que l'homéopathie condamne cette pratique alors une seconde l'homéopathie n'a pas à dire clairement quelque chose pour ou contre l'homéopathie nous sommes pour ou contre la vaccination je pète les boulons l'idée c'est que en effet en devenant homéopathe on se rend compte que de toute façon la maladie elle-même est corrélée directement avec le niveau de santé le niveau de santé lui-même est connecté en réalité avec la perturbation possible ou pas de ce que nous les homéopathes nous nommons la force vitale c'est-à-dire que là encore on s'oppose complètement à la médecine classique matérialiste l'homéopathie nous démontre que nous sommes régi en état d'équilibre d'homéostasie entre autres par une force vitale une entité énergétique qui lorsqu'elle est désaccordée va permettre l'extériorisation de symptômes qui sont le reflet indirect de la force vitale désaccordée c'est encore une avance conceptuelle peut-être de plusieurs millénaires sur la pauvre médecine classique on est encore à incriminer des bacilles des bébêtes et des bactéries mais en tout cas il est clair que d'une part aucune personne ne peut faire de maladie aiguë s'il n'y est pas prédisposé d'une façon ou d'une autre et cette prédisposition elle-même elle va être le facteur d'une combinaison d'éléments chose qu'on savait parfaitement à l'époque d'Hippocrate mais évidemment on a viré tout ça on a dit il y a un germe c'est à cause de lui non c'est mille fois plus compliqué il y a toute une combinaison de choses qui vont finir pendant un malade or donc il est clair que si l'homéopathie était la médecine dominante le fait de pouvoir améliorer le niveau de santé de toute la population et bien non seulement nous rendrait bien plus résistants aux infections mais en plus on n'aurait plus les petits Hitler et autres dictateurs puisque ces troubles-là seraient corrigés dès l'enfance et donc dès lors la complication qui survient après une maladie aiguë et qui est justement celle souvent dont on vante l'intérêt de la vaccination en disant regardez si vous faites des oreillons vous avez une métastase vous allez être stérile monsieur votre testicule est foutu d'accord et bien je prétends d'abord que ça se soigne avec l'homéopathie et ça j'en prends la grande responsabilité de vous le dire devant vous en vous regardant dans les yeux mais en plus ces complications quelles qu'elles soient ne sont là que parce que la maladie aiguë a réactivé un fond chronique qui ne demandait qu'à s'exacerber à l'occasion de la maladie aiguë là encore c'est une grande avance conceptuelle sur la médecine classique qui pense encore que c'est la rougeole qui se complique en réalité la rougeole par exemple active un fond chronique qui se manifeste dès lors quand on se rend compte que la vaccination elle-même va pouvoir perturber de plus en plus la réponse immunitaire et le niveau de santé des gens il est clair que dès qu'on devient réellement homéopathe on ne trouve plus d'argument correct pour dire je vais faire une vaccination parce que plus vous regardez ça plus vous êtes écoeuré et vous êtes obligé de vous dire non stop c'est juste plus possible on est en train de massacrer nos semblables donc j'espère avoir répondu à la question mais je crois que nous avons encore une autre question derrière question au lit et encore derrière Sylvie ça va être à vous là ça c'est pour vous c'est à moi ça ? ah oui c'est-à-dire efficace contre les infections multirexistances alors on vous pose à vous la question non mais c'est pour vous la question je vous la refile mais c'est vous l'invité ah oui c'est vous l'homéopathe ah bon je la fais vite fait parce qu'après comme j'ai la fâcheuse manie de professer ça devient pénible ils en ont marre peut-être les autres là-bas au bout de l'antenne l'homéopathie elle va être efficace par le seul fait que nous n'avons rien à faire du germe l'erreur là encore c'est que toute la médecine classique est construite comme une sorte d'incarnation du proverbe qui dit que quand le sage désigne la lune l'imbécile regarde le doigt alors effectivement sur ces malades qui sont infectés et qui vont littéralement grouiller de germes je peux vous le dire d'expérience puisque j'ai eu la chance d'aller traiter le choléra en Haïti où je vois les patients en l'espace d'une demi-journée parfaitement rétablie par le traitement homéopathique au lieu de passer une semaine à 10 jours perfusé à vomir et à se faire caca dessus les résultats sont juste époustouflants et là aussi je mets au défi quelqu'un qui ne me croit pas de m'accompagner pour la prochaine épidémie si on a encore une et donc là où je voulais en venir c'est que de façon plus courante vous avez des gens qui arrivent comme j'ai pu en traiter Dieu sait combien avec une pneumopathie on va prendre l'exemple d'une pneumonie un de mes premiers cas de pneumonie c'était j'essaye peut-être le plus bref possible mais c'était un patient qui nous était amené en brancard par les pompiers je me souviens de ça ça date d'il y a peut-être 30 ans et ce patient littéralement grouillé de pneumocoque donc on lui a fait tous les prélèvements qui étaient tous parfaitement positifs aux pneumocoques et donc d'après la théorie officielle ce patient était malade à cause du pneumocoque qui à l'époque était encore probablement sensible à la pénicilline que je ne lui ai jamais fait administrer puisqu'il a eu brionniat et en deux heures on a vu la fièvre complètement tomber de 40 degrés à 38 plus 37 plus de température au bout de trois jours et si cette chose qui a été cette observation qui a pu être répétée 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 maintes fois si vous lisez toutes les vieilles revues d'homéopathie vous les retrouverez etc là je parle bien sûr d'homéopathie réelle pas d'homéopathie factice comme vous voyez prescrire avec dix médicaments mais donc l'homéopathie si elle agit elle n'a pas pu agir sur le germe le patient grouillait de germes mais après avoir pris l'homéopathie le germe est parti c'est parce que du coup l'homéopathie c'est la seule réponse face au problème infectieux parce qu'on se rend compte que le germe n'est qu'une parcelle de l'explication du phénomène infectieux et qu'en agissant sur le patient et ses mécanismes de défense vous êtes parfaitement à même de virer le germe et donc en fait l'idée c'est que le germe ne pouvait venir et se développer et proliférer que parce que les systèmes de défense étaient mis en défaut et non pas parce qu'il était juste présent c'était donc mille fois plus compliqué et l'homéopathie nous montre que ça agit très vite et très bien et pour rien comme prix Sylvie Simon j'espère que ça va être à vous ce coup là peut-on faire le lien entre davantage de vaccins et davantage enfants très agités et plus il y a de vaccins plus on multiplie les problèmes il est évident que si vous mangez un peu de poison vous pouvez en mourir si vous avalez beaucoup de poison vous mourrez à tous les coups et c'est la même chose pour les vaccins plus vous absorbez de vaccins à moins d'avoir une santé de fer et être très costaud vous risquez d'avoir des gros 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 problèmes mais c'est vrai qu'autrefois où il y avait très très peu de vaccins il n'y avait que la variole au départ même moi quand j'étais petite fille il n'y avait que la variole qui était obligatoire et bien il y avait beaucoup moins d'accidents que maintenant mais maintenant qu'on fait je crois que c'est les enfants américains qui nous battent quand même là pour l'instant ont 30 vaccins qui sont distribués la première année donc ils arrivent sur Terre tout pur tout propre etc et on leur colle 30 virus ou bactéries à la fois il faut être complètement dément c'est vrai que Jacques Mbouski a totalement raison en disant que c'est une chose absolument démente la vaccination est une chose complètement folle et ça perdure depuis l'époque de Pasteur ce qui est troublant c'est qu'il faut être dément pour le faire j'ai l'impression mais en plus le pire c'est de se dire que ça peut être complètement anodin et dénuer d'effets secondaires c'est quand même incroyable un cachet d'aspirine a des effets secondaires mais pas un vaccin non c'est pas un médicament c'est pas un médicament c'est impressionnant ce qui est encore pire alors si nous n'avons plus de questions ce qui semble être le cas on va quand même se reposer un peu nous parce qu'on était chaud pour l'émission j'espère que ça va pour la suite je voudrais quand même remercier tous les spectateurs pour leur écoute attentive on a eu beaucoup de questions on a peu à pu répondre à toutes les questions vous nous en excuserez je crois quand même que ce soir l'essentiel a été dit on a fait en somme s'il y a eu une espèce d'émission zéro pour essayer de sensibiliser tout le monde on fera des émissions plus spécialisées plus pointues sur différents sujets qui intéressent tout le monde les mamans et les jeunes parents en particulier j'espère faut-il vacciner ou pas mon enfant je crois que c'est un sujet qui va être très très important on essaiera peut-être mais on n'a pas pu en trouver de trouver des défenseurs de la vaccination ça sera intéressant aussi de faire un petit débat contradictoire on fera de notre mieux pour pouvoir progresser sur les questions que tout le monde se pose et légitimement et en tout cas je suis heureux de constater de plus en plus de gens se posent des questions et refusent de marcher dans la médecine de la peur ça c'est quand même chouette oui c'est quand même bien je vous laisse du coup le mot de la fin Sylvie s'il vous plaît en tant qu'invité qu'est-ce que vous avez encore à dire pour conclure vous savez là on arrive tous les jours tant qu'on vaccinera il y aura des nouvelles des nouveautés à l'horizon c'est terrible vous n'avez pas fini vos livres non j'ai pas fini enfin pour l'instant non de toute façon je crois que jusqu'au jour où je quitterai ce monde je serai encore en train d'écrire à moins que tout d'un coup le système change enfin aussi vite que ça ça m'étonnerait quand même que du jour au lendemain tout d'un coup on décide de devenir raisonnable de se soigner autrement et de voir autrement les choses du reste je crois qu'on est en période de mutation totale et c'est le moment ou jamais de changer aussi de médecine et je répéterai jamais assez que je trouve que la médecine toutes ces médecines qu'on appelle complémentaires ne sont pas complémentaires ce sont des médecines à part entière il faudrait s'arrêter de parler de la médecine traditionnelle qui est tout sauf traditionnelle merci Sylvie d'être venue merci d'avoir si bien parlé c'était un plaisir de faire l'émission avec vous à bientôt à tous et merci de votre écoute merci d'avoir regardé cette vidéo